Alors, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, comme on n'est pas beaucoup, on peut vraiment faire ça sous forme de discussion. Ça me change la présentation. La semaine dernière, on était à 350, chercheur au CNRS. Et je vais vous présenter mon livre qui vient de sortir, « Comment sauver les animaux et les commis de la condition efficace ». Donc, le livre s'intéresse à comment sauver les animaux. Et le livre, il a principalement deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'amener la science économique sur la question des animaux. C'est-à-dire que c'était un champ qui était assez peu exploré par la science économique jusqu'à ces dernières années, un peu historiquement. De même manière que la société, l'économie a mis beaucoup de temps à s'intéresser à la condition animale. Mais il y a de plus en plus de travaux là-dessus. Et donc, je voulais offrir une discussion avec les outils économiques sur la question de la condition animale. La deuxième chose, c'est que je voulais, j'avais à cœur avec ce livre, de m'intéresser aussi vraiment à la question de la condition animale et du bien-être des animaux pour eux-mêmes. Et de sortir un petit peu des discussions qu'on a de manière de plus en plus régulière sur l'impact de la consommation de viande sur la santé ou sur l'environnement. Je voulais, le temps d'un livre, m'intéresser au bien-être des animaux pour eux-mêmes, aussi pour les êtres humains, mais vraiment focaliser au bien-être animal. Et peut-être un petit peu le troisième objectif, qui est un peu plus familier de tout ce qui est des sciences comportementales, c'était de comprendre, de proposer un cadre d'analyse des décisions des individus vis-à-vis du bien-être animal, pour comprendre comment on peut agir et comment est-ce qu'on peut dépasser le seul cadre un petit peu préexistant de la dissonance cognitive. Donc, quand j'ai découvert un peu tout le mouvement d'altruisme efficace, moi, j'ai découvert par le livre de Peter Singer, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a des connexions très fortes entre l'altruisme efficace et l'économie, parce qu'en fait, l'économie est vraiment dans la recherche d'efficacité, c'est-à-dire une fois qu'on se fixe un objectif social, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre de manière la plus efficace cet objectif social ? Et en fait, ça, c'est la philosophie même de l'altruisme efficace, mais plutôt que l'altruisme efficace se place aussi du point de vue individuel, moi, en tant qu'individu, comment je fais en sorte, avec mes actions individuelles, de créer le plus de bonheur dans la société ? Donc, pour moi, c'est les deux pendants d'une même pièce. Il y a l'action individuelle, qui, je pense, est beaucoup discutée en altruisme efficace, et il y a l'action collective, qui est en fait le cœur même de la science économique. Du coup, le livre, il s'articule autour de quatre grands chapitres. Le premier chapitre a pour objectif un peu discuté ce que l'économie peut apporter à la condition animale, mais surtout, comment est-ce qu'on peut intégrer la condition animale dans la science économique ? Le deuxième chapitre, ce sera, quels sont les gains, en fait, en termes d'utilité sociale à améliorer la condition des animaux ? Le troisième chapitre du livre, c'est vraiment, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qu'on appelle le paradoxe d'exploitation animale, on parle aussi de paradoxe de la viande, donc la différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, et le dernier chapitre se focalise, lui, sur les solutions. Donc, le premier chapitre, un peu pour vous présenter l'idée de comment on fonctionne en économie, encore une fois, c'est très proche de l'idée d'altruisme efficace. Les économistes, du moins en économie publique, ce qui est vraiment mon domaine, s'intéressent à, finalement, comment est-ce qu'on peut évaluer les politiques publiques, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer le bien-être de la société, et pour ça, il faut définir ce que c'est que le bien-être de la société. Et on définit en économie le bien-être de la société par l'utilitarisme, que vous devez donc connaître, que les individus ont potentiellement des utilités, c'est-à-dire, il faut entendre dans la présentation le terme utilité comme bonheur. Et le bonheur, il dépend de quoi ? Il dépend des plaisirs. Plus on a de plaisir, plus le bonheur est élevé. Et plus on a de peine, au contraire, plus le bonheur est faible. Donc, en économie, on part de ce bonheur ou de ces plaisirs individuels, et on dit qu'on va réussir à, finalement, agréger ça. Et une politique publique qui augmente le bonheur, par exemple, de tous les individus, c'est une politique publique qui améliore ce qu'on appelle le bien-être social, parce qu'elle permet d'améliorer tous les bonheurs agrégés, parce qu'a priori, elle améliore le bonheur de tout le monde. Mais ça nous donne un critère, en fait, qui nous permet d'évaluer les politiques publiques. Et ce critère, il est important parce qu'il nous permet d'évaluer des politiques dans des domaines très différents. Et il est objectif dans le sens où il ne change pas, il n'est pas discrétionnaire, il ne change pas d'une politique publique à l'autre. Et en fait, ça, on le tient vraiment de la philosophie utilitariste, que vous devez connaître, qui commence avec Bentham. Comme je dis souvent, Bentham, il parle des animaux, ce n'est pas le sujet principal de sa thèse, mais il dit, finalement, on doit évaluer les politiques publiques sur les plaisirs et les souffrances parce que c'est ce qui est commun à tous les hommes. Il dit, bon, les animaux aussi. La philosophie utilitariste, elle met à peu près 200 ans, donc avec Peter Singer, la libération animale, pour donner toute la place des animaux dans la philosophie utilitariste. Mais on a ce premier critère et que finalement, on gardait les économistes. Donc, on a des utilités, on les agrège. Il y a des discussions sur comment on les agrège, mais on a cet agrégat et on évalue les politiques publiques par rapport à ça. Donc, la question qui se pose actuellement, c'est un travail de Johansson qu'il pose dans l'Ecological Economics, c'est comment est-ce qu'on intègre les animaux dans cette discussion-là ? Donc, il y a plusieurs manières de les intégrer. On peut commencer d'une situation où on ne les intègre pas du tout, qui est un peu le statu quo, qui est la vision anthropocentrique. Donc, notre bien-être social, on va considérer que c'est que le bien-être des humains à différents degrés d'intégration. Un niveau un peu plus important, c'est qu'on va considérer que le bien-être des animaux, c'est important, mais seulement comme un outil pour améliorer le bien-être des êtres humains. Donc, les animaux, ils ont ce qu'on appelle une valeur instrumentale. C'est un instrument pour améliorer le bien-être des êtres humains. Plus les animaux sont heureux, plus les humains qui se soucient des animaux vont être heureux. Et donc, plus le bien-être de la société est grand. La troisième manière de faire, on a encore un cran au-dessus, c'est de dire qu'on va prendre en compte les intérêts des animaux dans le bien-être social. Donc, on reconnaît qu'ils sont capables de sentience, etc. Mais on va donner quand même une préférence pour les êtres humains. Par exemple, on peut encore, si par exemple, il faut tuer des animaux pour créer des vaccins, etc. On va encore donner une préférence aux êtres humains, etc. Quatrième vision, c'est de dire que les animaux, on prend en compte toute leur utilité dans le bien-être social, autant que les humains. Mais ici, on retrouve un peu la vision à Peter Singer, qui est qu'à intérêt égal, on donne une considération égale. Et tout l'enjeu, bien sûr, ici, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un intérêt égal. Donc, idéalement, il faudrait avoir quelque chose du type plus un point d'utilité pour les êtres humains. On le pondère de la même manière que plus un point d'utilité pour les animaux. Et bien sûr, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule ce plus un point d'utilité. Il n'y a pas du tout la même chose. Si je donne 5 euros à un être humain, ça ne sera pas la même utilité que 5 euros que je donne à une poule qui ne m'aura peut-être que faire, etc. Et la dernière manière de voir la chose, c'est au contraire, c'est d'aller même plus loin et de considérer une sorte de spécisme inversé où les êtres humains auraient un poids plus élevé, plus grand que les animaux parce qu'ils ne pourraient que subir les conséquences des actions des êtres humains. Donc, il faudrait les protéger davantage. Il y a toutes ces discussions en ce moment en économie. Et finalement, on arrive à le consensus qui, socialement, que j'ai un peu l'impression d'observer, c'est que les Français, on peut être plutôt entre le 2 et le 3. Les Français, on est tous d'accord sur une approche instrumentale, à minima. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui soucient le bien-être des animaux. Donc, si on veut améliorer le bien-être des Français, il faut s'intéresser au bien-être des animaux. Et voir une vision un peu universelle, mais quand même avec une préférence pour les êtres humains. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au statu quo, on est sur un domaine où on veut davantage prendre en compte les intérêts des animaux. Et donc ça, pour les économistes, ça ouvre un petit peu la boîte. Et donc, on peut commencer à s'intéresser au bien-être des animaux. Et c'est ce que font de plus en plus d'économistes aujourd'hui. Donc, si on décide de s'intéresser aux animaux, finalement, où est-ce qu'on peut avoir la plus grande marge d'amélioration de ce bien-être pour la société ? Donc là, on est totalement dans une logique d'altruisme un peu efficace. Si je dois mettre un euro dans une politique publique pour améliorer le bien-être des animaux, où est-ce que je le mets pour améliorer le bien-être de la société ? Donc, bien sûr, ça, c'est une chose encore que vous savez ici, c'est que la plupart des animaux aujourd'hui qui sont exploités en France, c'est des animaux qui sont issus des élevages. Donc, il y a à peu près le chiffre de un milliard d'animaux tués par an qui est souvent répété. Donc, il y a 568 millions d'animaux qui ont été par exemple tués pour la consommation de viande en 2019. À ça, il faut rajouter les à peu près 50 millions de poussins qui sont tués également pour la production de poules pondeuses ou de foie gras, etc. Ce qui est intéressant quand on voit ces chiffres, c'est que la très grande majorité des animaux qui sont tués sont représentés par la catégorie des poulets. Donc, on a 737 millions de poulets. Et puis, quand on regarde les catégories aussi, les suivantes les plus grandes, on a beaucoup de volailles en fait. Les canards, les dindes, les poules de réforme, les pintades, les chapons. Et finalement, les catégories, encore dans les grandes catégories, on a aussi les lapins et les porcins. Et en fait, tous ces animaux-là, mais principalement les volailles ou les porcins, c'est les animaux qui sont majoritairement aujourd'hui élevés dans des élevages intensifs. On sait qu'il y a à peu près 80 % pour les poulets, 95 % pour les porcins. Ce qui donne une vision globale qui est très… En fait, l'élevage du coup est majoritairement issu des élevages intensifs. 80 % un peu de ces volailles-là, plus 95 % pour les porcins. Donc, on est vraiment… La réalité de l'élevage aujourd'hui en France, c'est beaucoup de volailles et beaucoup d'élevages intensifs. Et finalement, la vision un peu qu'on a marketing ou bien la représentation qu'on a habituellement, c'est beaucoup sur les bovins. En fait, les bovins, c'est moins de 0,5 % des animaux qui sont tués tous les ans en France. Et donc, ce calcul, il aide parce qu'en fait, on n'a pas le même calcul en termes de production de tonnes de viande et le nombre d'animaux qui sont tués parce qu'effectivement, il faut tuer, par exemple, beaucoup plus de volailles pour créer de la viande que de bovins. Alors, Tom, pourquoi différencier les poulets et les poules ? Alors, en fait, les graphes que je vous présente, c'est issus des données du ministère de la Culture, donc de la Grest. Et dedans, ils distinguent les poulets dits de chair et les poules dites de réforme. Ce sont les poules qui ont été élevées en tant que poules pondeuses, qui ont passé leur vie à pondre des œufs. Et à partir du moment où elles ne pondent plus, elles sont envoyées à l'abattage, en fait. Voilà pourquoi la différence entre les deux, c'est juste les catégories de la Grèce. Dans les catégories de la Grèce, vous pouvez distinguer encore plus chacune des catégories que j'ai montrées. Mais là, j'ai fait un premier regroupement, mais à chaque fois, vous avez aussi des sous-catégories. Voilà, et donc finalement, on a des catégories qui sont très faibles, les équidés, les servides, etc. Mais majoritairement, il faut avoir en tête qu'en France, on tue des volailles. Et principalement, on a des catégories avec beaucoup d'élevages intensifs. Alors, pour présenter un petit peu les autres domaines, brièvement, l'expérimentation animale, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. C'est quasiment 500 fois moins. En 2017, on estimait qu'il y avait 1,9 million d'animaux tués dans l'expérimentation animale. Donc ça, c'est les animaux qui sont reportés dans les chiffres. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais on doit être vers 1,7 million, 1,8 million. Et principalement, on a des souris, mais aussi, ça c'est moins connu, des poissons. Des races, c'est connu, mais aussi des lapins, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les animaux dits invisibles dans l'expérimentation animale, qui sont tous les animaux qui ne sont pas mentionnés dans les statistiques. Et il y a un rapport de l'association Transsciences qui estime que c'est à peu près le double. Donc, au vrai, 4 millions d'animaux ont tout tué en France dans l'expérimentation animale en 2017. Voilà, mais ça, c'est pour donner un peu un ordre de grandeur entre 1 milliard d'animaux tués dans les élevages et 4 millions en expérimentation animale. Les règles de protection ne sont pas les mêmes. Et les mécanismes un peu de régulation non plus. Donc, pour les animaux en expérimentation, au niveau européen, il y a la réglementation dite des 3 R qui vise à réduire le nombre d'animaux utilisés, raffiner, c'est-à-dire améliorer leurs conditions de vie et à remplacer, quand on peut, remplacer les animaux par des méthodes alternatives. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus, c'est difficile de mesurer un peu l'efficacité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un risque. La France investit très peu dans le programme de recherche sur les 3 R. Et finalement, l'impact ne semble pas très concret. Et il y a un risque, en fait, que les méthodes soient complémentaires. On demande de faire, par exemple, 2 ou 3 méthodes différentes plutôt que d'arrêter l'expérimentation animale au profit d'une autre. Mais bon, l'idée de grandeur, c'est voilà. Donc, 1 milliard d'animaux tués dans les élevages et 4 millions d'expérimentations animales. Je ne présente pas ici les chiffres en termes pour les animaux domestiques, mais on est plutôt en termes de maltraitance. Il y a, par exemple, 100 000 animaux domestiques abommés tous les ans. Donc, en termes de ratio, on est à 1 milliard dans les élevages, 4 millions dans l'expérimentation animale et 100 000 abandonnés d'animaux domestiques. J'ai une petite question, Romain. Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, sur les animaux auxquels on ne pense pas souvent ? Donc, ce que j'ai en tête, par exemple, c'est, je me souviens, d'un article qui a essayé d'évaluer le nombre d'animaux qui étaient utilisés pour nourrir les sapons domestiques, par exemple. Tu vois, toutes les souris et toutes les rats qui étaient utilisés juste pour nourrir les sapons domestiques. Et d'une manière générale, tous les animaux qui ne vont pas être comptabilisés dans l'élevage, parce que c'est un élevage qui n'est pas destiné aux humains, mais aux animaux domestiques, aux animaux d'élevage, etc. On pense, par exemple, aux poissons aussi qui vont être utilisés pour la pêche au vif, ce genre de choses. D'autres types d'animaux qui sont également exploités, mais pour lesquels on a moins de visibilité. Est-ce que tu t'es intéressé un peu à ça ? Est-ce que tu as des chiffres ? Alors, non et non. Je ne m'y suis pas intéressé et je n'ai pas de chiffres. Donc, je ne peux pas te répondre et je n'ai pas envie de dire des bêtises. Il me semble juste aussi qu'il y a une partie, je pense qu'une partie de la nourriture pour animaux domestiques qui viennent d'élevage. Voilà, qui viennent des coproduits. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour exemple, des serpents domestiques qui sont nourrits avec des souris et des rats, notamment. Pour le coup, ça, tu vois, c'est vraiment tout un élevage qu'on n'a pas trop en tête, qui est à part, mais qui n'est pas si insignifiant que ça. Parce que vu que tu le nourris de 1 ou 2 rondeurs tous les 2 jours, ton serpent, en moyenne, ça prend évidemment l'essai du serpent, finalement, ça finit par faire beaucoup d'animaux, au final. Oui, non, bien sûr. Non, tu as raison. Non, je n'ai pas du tout de données là-dessus. En fait, les données qui doivent être déclarées au ministère de la Culture, c'est les données pour les animaux qui sont abattus pour la consommation humaine. Oui. On est déjà un peu statistiques, mais on peut discuter longuement des statistiques. Je savais déjà parler un peu en privé, mais j'ai déjà du mal à retrouver pour les poissons. En ce moment, j'ai eu beaucoup d'échanges de mails avec le ministère de la Culture pour déjà retrouver le nombre de poussins tués. Et on a le même problème, c'est qu'en fait, les poussins, à partir du moment où ils ne sont pas mis à disposition pour la ponte ou pour l'élevage de poulet de chair, etc., mais en fait, ils ne sont pas comptabilisés. Du coup, même eux, ils n'ont pas les statistiques sur le nombre de poussins tués, et ils font des estimations. Déjà, j'essaie de comprendre comment ils font les estimations, et c'est beaucoup d'emails, et ce n'est pas encore répondu. Voilà, c'est encore un échantier, mais effectivement, l'objectif que j'avais déjà en créant ces visualisations-là, c'est de recouper plusieurs bases de données pour avoir des chiffres vraiment en France sur ce qui se passe. Mais tu le mentionnes, il y a d'autres étapes. OK, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, en fait, ça, je pense que c'est assez connu pour moi et l'entre vous, c'est sur les données américaines, mais a priori, je pense qu'on doit avoir des choses à peu près similaires en France. La disproportion qu'il y a entre, finalement, où est-ce que les animaux sont tués et exploités versus où est-ce qu'on met les efforts. Et ici, les efforts, c'est… Donc, on voit que la plupart des animaux qui sont exploités aujourd'hui sont dans les animaux ensuite, il y a les laboratoires, c'est un peu les chiffres que je vous ai présentés, puis tout ce qu'il y a animaux dans les refuges, donc les chiens et les chats. Et donc ça, c'est un peu l'attention publique. Donc ici, c'est les dons. Les dons sont matérité réellement faits vers des refuges. Donc, on peut compenser, je ne sais pas, à l'SPA, 30 millions d'amis, la Fondation Gébardo. Et voilà. Et finalement, les animaux de ferme reçoivent une partie très faible par rapport à ce qu'ils représentent en termes de masse d'animaux. Et on le voit aujourd'hui, donc ça, c'est sur les dons, mais en fait, en termes d'attention publique, on a aussi cette disproportion-là avec récemment la loi qui a été discutée il y a dix jours à l'Assemblée nationale sur la maltraitance animale, où on se focalisait surtout, quasiment uniquement, sur les animaux, les chats et les chiens. Et on n'a pas du tout parlé des animaux de ferme qui représentent l'écrasante majorité. Donc ça, c'est un peu un graphe que j'ai rajouté, qui est présent dans le livre, mais qui est très ouvert à la discussion. C'est, enfin, la discussion, chacun peut se l'approprier. C'est finalement, quand on a cette logique d'altrisme efficace, mais de, en termes de vue globale, d'efficacité, qu'est-ce qui compte ? Quand on essaie d'améliorer la condition de certains animaux, ce qui compte, c'est la probabilité d'avoir un succès, fois le nombre d'animaux concernés, fois l'effet sur ces animaux-là, et potentiellement considérer les effets d'engrenage. Et donc, en fait, l'idée, la petite discussion que j'ai dans le livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il y en a une qui serait super aux autres, parce qu'en fait, elles ont toutes un peu leurs avantages. Les animaux de compagnie, quand j'ai fini ma nuclée il y a un an, je disais qu'il y avait une probabilité de succès importante à avoir des améliorations. Plutôt vrai ici, avec la loi qui, justement, est en discussion actuellement sur les animaux de compagnie. Mais on voit que ça a un impact limité sur le nombre d'animaux, avec un effet limité sur un nombre d'animaux limité. Et les effets d'engrenage sont aussi limités parce qu'on reste dans une approche vraiment on distingue les animaux de compagnie du reste. Après, on peut avoir ça, on peut avoir cette discussion pour tous les types d'animaux exploités. Sur l'élevage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux concernés. L'effet est très grand sur les animaux, même des petites améliorations. Il y a un potentiel d'amélioration très grand. Et sur la chasse, il y a aussi un effet d'engrenage qui est important parce que c'est notre rapport vraiment sur les animaux, est-ce qu'on les tue pour le plaisir ou pas, sur les spectacles aussi. Et finalement, on a une chance de succès plus élevé sur les spectacles, par exemple, que sur l'élevage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a moins d'animaux concernés, les lobbies existent mais sont moins forts, etc. Donc, il y a un peu une discussion comme ça dans le livre qui peut-être peut vous plaire. Mais les catégories que j'ai mis ici, importants, limités ou moyens, c'est vraiment sujet à débat. Mais c'était pour montrer que chaque piste d'amélioration, chaque type de combat d'association a une importance. Donc ça, c'est ce qui concerne les gains directs. Donc finalement, on améliore le bien-être des animaux, ça améliore notre bien-être social parce que nous, dans la société, on décide d'intégrer directement les animaux. Mais il y a aussi les gains un peu indirects, c'est que j'améliore le bien-être des animaux. Les humains altruistes sont contents de ça. Donc ça améliore le bien-être social. Et donc ça, les grandes questions du livre qu'on se pose en économie, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer un peu ces gains indirects ? Et en fait, on calcule en faisant la chose suivante, on regarde combien les gens sont prêts à payer pour améliorer le bien-être des animaux. Donc par exemple, vous êtes prêts à payer 10 euros et combien coûterait une mesure pour améliorer le bien-être de ces animaux-là. Donc vous êtes prêts à payer 10 et on sait 10 euros par français, imaginons. Et ici, on sait que la mesure coûte à peu près 5 euros par français. Et bien ce qu'on a créé comme utilité dans la société, c'est ce que vous êtes prêts à payer moins ce que ça vous a coûté. Donc c'est 5 euros d'utilité. Donc on réfléchit de la même manière que quand vous achetez un produit dans le commerce, vous étiez prêt à payer 10 euros pour un petit fris. Ça ne vous a coûté que 2 euros. Donc il y a 8 euros qui sont gagnés entre guillemets. Et donc ça, c'est les gains indirects d'utilité pour la société. Et un des exemples que je donne dans le livre, c'est celui de Bennett Eco-Auteur, un papier assez récent où il mesure le bien-être de la société pour les êtres humains d'avoir amélioré le bien-être des poulets qui sont élevés pour leur chair. Et ce qu'ils montrent, c'est que pour faire simple, c'est que pour 1 euro investi dans cette mesure pour améliorer le bien-être des poulets, ça a augmenté de 23 euros le bien-être des humains dans la société. Tout ça pour dire qu'en fait, les gains indirects sont des gains qui sont potentiellement très forts pour la société. Donc on est en situation où le bien-être des animaux est quelque chose de très efficace parce qu'on voit qu'il y a des gains directs très forts à leur amélioration d'utilité, à eux et les humains sont prêts potentiellement à payer beaucoup par rapport à ce que ça coûte pour améliorer le bien-être des animaux. Donc finalement, on arrive avec un objet qui permet vraiment d'améliorer le bonheur dans le monde en s'intéressant aux animaux. Donc le petit point jusqu'ici, c'est un, on voit, le premier chapitre, on voit que la science économique a tout intérêt à s'intéresser aux animaux et en fait, on peut déjà challenger le statu quo en les intégrant un petit peu dans nos grands principes de décision qui est le bien-être social et deux, on voit que quand on décide de les faire rentrer dans ce bien-être social, il y a des gains très importants à améliorer leurs conditions. Donc la question suivante, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on les exploite comme ça alors qu'on aurait des gains très importants à améliorer leur bien-être ? Donc ça, dans la littérature en sciences sociales, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la viande que j'ai voulu élargir un petit peu au paradoxe de l'exploitation animale. C'est de manière générale, on exploite les animaux donc dans des conditions difficiles, on les fait souffrir alors que dans un même temps, on se dit soucieux de ces animaux-là. Et par rapport aux données françaises, par exemple, c'est que 88% des Français sont contre les vages intensifs mais 95% des porcs en sont issus et 80% des poulets en sont issus. Donc on a cette déconnexion entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Et une des grandes questions, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe-là ? Donc historiquement, en sciences sociales mais principalement en psychologie, les chercheurs ont essayé de répondre à ce paradoxe en disant qu'il y avait en fait un phénomène de dissonance cognitive qui est que l'individu est en dissonance entre ce qu'il fait et ce qu'il veut faire et il va essayer de résoudre cette dissonance soit en changeant ses actions, or on voit aujourd'hui que les Français changent mais très peu, ou bien en se convaincant que finalement leurs actions ne sont pas si graves et n'ont pas un impact si fort sur les animaux. Donc finalement, par exemple, en se disant que les porcs ne souffrent pas vraiment ou que écologiquement ce serait pas possible d'avoir des poulets élevés en plein air donc finalement on n'a pas le choix on est obligé de manger de la viande et puis c'est obligé de provenir des vages intensifs, etc. Donc c'est tous les mécanismes cognitifs qui sont mobilisés pour justement permettre de résoudre cette dissonance au niveau de l'individu. Et cette théorie-là elle a eu beaucoup d'importance et beaucoup d'influence en sciences sociales et aussi je pense parmi les milieux un peu militants mais j'avais à cœur dans ce livre de se dire finalement c'est peut-être pas la seule théorie qui peut expliquer ce paradoxe-là et l'objectif du chapitre 3 c'est de faire un brainstorming sur quelles pourraient être les autres théories qu'on a en sciences comportementales qui peuvent expliquer ce paradoxe. Donc dans le livre je discute en tout je crois il y a 11 théories qui peuvent expliquer ce paradoxe-là donc de fait ce n'est plus un paradoxe s'il est expliqué mais donc 11 théories réunies en 8 grandes familles et l'idée c'est de dire peut-être qu'on a des théories alternatives qui expliquent peut-être qu'elles sont aussi valides elles expliquent une partie du problème et ces théories alternatives peuvent appeler à d'autres solutions que la simple dissonance cognitive. Donc il n'y a pas de théorie et ici je vais revenir un peu sur 3 grandes théories qui sont l'ignorance sincère le bien public et l'altruisme impur donc la licence morale. Alors je reviens dans le livre sur quelque chose qui peut paraître assez simple qui est la question de l'ignorance sincère qui est que finalement il n'y a pas de paradoxe si on ne se rend pas compte de ce que nos actions impliquent et donc comment est-ce qu'on peut ne pas s'en rendre compte c'est par exemple d'avoir une fausse vision de ce qu'impliquent nos actions et donc ne pas se rendre compte par exemple que ce qu'on achète c'est majoritairement enfin ce qu'on consomme c'est majoritairement issu de ces élevages intensifs et ça c'est possible qu'on sous-estime l'impact de l'ignorance sincère à cause de l'illusion de la majorité qui est que les personnes qui par exemple vous rachetez le livre sont peut-être des personnes qui sont les plus informées sur la condition animale et fréquentes des personnes qui sont également informées sur le sujet et donc on entretient c'est une idée que c'est connaissance commune que la majorité des animaux sont exploités dans les élevages intensifs et en fait il y a de grandes chances que non et que la majorité des citoyens en France ne se rendent pas compte de la réalité de l'élevage en France et il y a une différence très forte entre ce qu'on peut voir et ce qu'on ne voit pas et par définition en fait les seuls animaux auxquels on a accès sont les animaux qui sont bien traités pour qui ça se passe bien donc là je prends l'exemple des bovins c'est vrai qu'on a vu que les bovins c'est moins de 0,5% des animaux qui sont tués pourtant c'est la majorité des animaux qu'on voit quand on se promène qui sont dans les champs qui ont accès au bien extérieur qui sont plutôt bien traités etc et donc on peut se construire une croyance par rapport à ce qu'on voit qui est que l'élevage est majoritairement en plein air que c'est majoritairement des bovins etc mais en réalité ce qu'on ne voit pas parce que par définition c'est dans l'élevage intensif donc c'est derrière des murs c'est dans des bâtiments clos etc c'est la majorité des volailles qui sont en élevage intensif donc il n'y a plus de paradoxe à partir du moment où on est simplement ignorant et on ignore ce paramètre là on consomme certes on achète un produit mais on ne se rend pas compte que c'est en contradiction parce que la majorité des animaux sont issus des élevages intensifs et donc ça on a un travail avec Jan Stubb qui a été publié récemment dans une revue en économie où on essayait de mesurer la résistance à l'information ou la distance cognitive et on mesure ce qu'on appelle de l'ignorance sincère qui est l'objectif du sous-chapitre et on regarde aussi quel est le potentiel d'impact d'une campagne d'information donc a priori plus les gens ont l'ignorance sincère plus en les informant on va être efficace au contraire plus les gens ont la distance cognitive moins on serait efficace en termes de campagne d'information et ce qu'on se rend compte c'est que l'ignorance sincère est assez élevée donc on a la distance cognitive ce qui concerne la consommation de viande du moins on détecte mais on détecte aussi l'ignorance sincère qui est forte et qui est plus important donc par exemple quand on fait une campagne d'information on estime que l'impact de la campagne d'information qu'on simule est deux fois plus grand que l'impact de la distance cognitive ce serait pour dire que au moins l'ignorance sincère c'est un problème qui est deux fois plus important que le problème de la distance cognitive sur les données qu'on a à nous qui sont particulières mais ça donne une idée un peu ça replace un petit peu les ordres de grandeur et se dire finalement il ne faut pas tout miser sur la distance cognitive juste informer les individus c'est efficace aussi deuxième théorie donc ça je ne sais pas si vous êtes familier c'est la théorie du bien public qui en fait a été formulée discutée par deux auteurs Lusk et Norwood et ils sont partis sur l'exemple américain en Californie il y avait ce qu'on appelait la proposition 2 qui disait qu'en fait qui visait à interdire l'élevage de poules en cage pour la production d'œufs et finalement ils se sont aperçus que à peu près 80% des individus consommaient des œufs poules en cage mais lors du référendum il y a 63% 63,5% des consommateurs enfin des électeurs pardon qui ont voté contre l'élevage des poules en cage donc ils se sont dit on a un paradoxe qu'ils appellent eux le paradoxe entre le vote et l'achat vote parce que je vote majoritairement contre les poules en cage mais mon achat est majoritairement tourné vers les poules en cage et leur argument est de dire donc ils essaient d'expliquer ce paradoxe et ils disent que finalement pour eux le bien-être animal peut être vu comme un bien public et que ça explique ce paradoxe donc qu'est-ce que ça veut dire le bien public en économie le bien public c'est un bien qui pour faire simple bénéficie à tout le monde donc il y a beaucoup d'exemples mais un exemple qui est assez populaire aujourd'hui c'est la question de l'environnement donc le réchauffement climatique on a tous on bénéficie tous du fait qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique ou au contraire on va tous souffrir du fait qu'il y ait du réchauffement climatique mais quand on doit contribuer au réchauffement climatique notre contribution elle est individuelle donc c'est à nous individuellement ou à chaque pays individuellement de faire des efforts ce qui est important c'est que l'idée c'est que tout le monde va en bénéficier et puis on n'empêche personne de bénéficier de ça donc on contribue individuellement à ce bien public mais c'est la même chose pour les animaux nous avec nos décisions d'achat au quotidien sur ce qu'on mange on contribue individuellement au bien-être animal mais tout le monde potentiellement va en bénéficier c'est-à-dire que moi le fait que je me sente mieux que les animaux soient bien traités ne vous empêche pas à vous de vous sentir aussi mieux du fait que les animaux soient bien traités donc contribution individuelle moi comment j'achète et bénéfice collectif donc on bénéficie tous du fait qu'il y ait moins d'évage intensif le problème que ça pose c'est que la contribution pour la consommation de produits d'argile animal est volontaire donc chacun fait un effort individuel mais volontaire et ces efforts peuvent être faits à des niveaux différents donc on peut avoir une déconnexion entre combien je contribue à ce bien public quel est mon effort pour le groupe et combien je reçois parce que ça potentiellement c'est divisé à part égale entre tous les membres du groupe donc qu'est-ce que preuve un peu on a que les individus réfléchissent pensent en bien-être animal comme ils pensent en termes de bien public dans une expérience avec Nicolas Trèche on a un travail où dedans on a un jeu qu'on appelle jeu de bien public mais qui est entre êtres humains donc un jeu un peu classique un peu comme un réchauffement climatique et on a un jeu de bien public mais seulement avec les animaux et en fait ce qu'on a ce qu'on montre c'est que les individus qui contribuent en moyenne plus un euro pour le bien-être pour le bien public pardon entre êtres humains contribuent en moyenne un euro vers le 0,9 en plus pour le bien-être des animaux bien public envers les animaux plutôt donc ça nous fait penser qu'on a les mêmes types d'individus qui contribuent et à l'effort collectif pour les êtres humains et à l'effort connectif pour les animaux ce qui laisse un peu penser que les animaux c'est un bien-être public c'est un bien public et donc les individus réfléchissent de la même manière et en fait la théorie en bien public elle a été beaucoup travaillée en économie et elle arrive un peu sur les conclusions suivantes qui sont que on peut distinguer trois grands types d'individus pour un bien public entre êtres humains les contributeurs inconditionnels c'est ceux qui font toujours des efforts pour la collectivité quoi qu'il se passe les contributeurs dits conditionnels c'est ceux qui sont prêts à faire un égore fort pour le groupe seulement si les autres le font donc je suis prêt à arrêter de prendre l'avion par exemple si tout le monde décide d'arrêter de prendre l'avion mais moi individuellement je ne vais pas me priver si tout le monde continue c'est ce type de raisonnement là et ce qu'on appelle les passagers clandestins sont ceux qui ne vont jamais faire d'efforts mais bien sûr ils vont bénéficier de l'effort collectif et donc finalement on peut tracer un peu pour comprendre les mécanismes psychologiques derrière les consommateurs etc on peut un peu tracer le parallèle donc les contributeurs conditionnels c'est ceux qui font un effort quoi que fassent les autres donc plutôt les vegans les contributeurs conditionnels sont ceux qui font un peu d'efforts mais ils seraient prêts à aller plus loin c'est les flexitariens et puis les passagers clandestins sont ceux qui ne font jamais aucun effort pour le groupe donc c'est plutôt ceux qui ne changent pas leur consommation de prix d'origine animale et donc le scanner-wood ce qu'ils disent c'est que finalement un peu ces flexitariens là c'est les contributeurs conditionnels et bien c'est ceux qui changent lors du référendum s'ils sont tout seuls ils ne sont pas prêts à payer plus leurs œufs si ça n'a aucun impact par contre collectivement ils sont prêts à tous s'engager ensemble et donc ils sont prêts à voter une loi de référendum donc ça c'est la théorie du bien public et donc il n'y a plus de paradoxe enfin plus de paradoxe ici parce qu'en fait c'est juste qu'on a des gens qui sont prêts à s'engager collectivement mais individuellement ils ne voient pas l'intérêt donc ça peut expliquer pourquoi il y a une différence entre ce qu'ils souhaitent faire donc ils le feraient si c'était collectif et ce qu'ils font en tant que juste consommateurs individuels la troisième théorie que je vous présente ce soir pour ne pas tout présenter mais c'est la théorie de la licence morale et ça je pense que c'est très important pour l'altruisme efficace c'est cette idée qu'on a dans notre tête finalement une sorte de balance morale qui se crée avec des actions et quand on fait des actions positives ça nous donne un crédit moral qu'on peut ensuite utiliser pour faire des actions négatives donc ça c'est assez connu par exemple en environnement vous achetez une voiture hybride par exemple et finalement vous allez rouler beaucoup plus avec ces voitures que précédemment et donc au final ce qui compte pour la société c'est quel est l'impact total de votre consommation et donc on peut mais si tout le monde si les gens ne sont pas focalisés sur le résultat donc s'ils ne sont pas forcément conséquentialistes ils peuvent créer ça peut être un mécanisme qui crée plus de mal qui de bien parce que vous pouvez prendre une action qui est purement symbolique et finalement ça vous donne un crédit moral pour faire des autres actions qui en termes de conséquences ont un impact beaucoup plus grave donc par exemple au supermarché vous décidez d'arrondir vous savez à l'euro supérieur en faveur de l'ASPA par exemple et vous donnez une licence morale et vous mettez à consommer deux fois plus de produits d'origine animale et donc le ratio total sera plutôt négatif donc ça ça peut aussi expliquer le paradoxe dit de l'exploitation animale parce que en fait il n'y a plus de paradoxe comme vous l'idée c'est que comme vous vous souciez des animaux d'un côté vous prenez soin d'eux ce qui vous donne un crédit moral et ensuite vous nous voyez vous utilisez ce crédit moral pour consommer des produits d'origine animale majoritairement issus de l'élevage intensif mais donc faire l'un ça vous donne la licence morale pour faire l'autre et donc de fait il n'y a plus de paradoxe et ça c'est important de distinguer cette théorie de la licence morale de celle de la licence cognitive parce qu'en fait elle ne prévoit pas exactement les mêmes choses la théorie de la licence cognitive c'est une théorie dite de cohérence morale il y a une cohérence entre ce que vous pensez pour les animaux et ce que vous faites donc du coup il y a une sorte de cohérence dans vos actions quitte à ce que vous vous mentiez à vous-même mais il y a une cohérence c'est-à-dire que la théorie de la licence morale c'est une théorie qui crée de la balance donc vous allez avoir des actions négatives qui sont compensées par des actions positives donc ce n'est pas les mêmes dynamiques et donc ça peut tout à fait expliquer que vous avez des gens qui disent oui moi je mange des produits d'un animal par exemple du jambon qui est su majoritairement des avages intensifs mais je fais attention à mes animaux de compagnie ou bien je fais attention d'où ça vient etc et tout donc c'est de se donner une licence morale c'est de se justifier intellectuellement une action négative par une action positive le quatrième chapitre c'est finalement dans le livre on présente un peu les 11 théories comment est-ce qu'on peut lire les solutions en termes de donc c'est les solutions qu'on peut proposer pour améliorer le bien-être animal comment est-ce qu'on peut les lire vis-à-vis de chacune de ces théories et comment ça répond à chacun des freins identifiés donc l'objectif du livre c'est un peu d'arriver sur ce tableau qui peut apparaître un peu complexe comme ça mais ici on a chacune des théories qui peuvent expliquer cette dissonance entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire donc par exemple on discute ensemble l'ignorance sincère les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font le bien public les gens sont prêts à s'engager mais seulement collectivement ou bien la licence morale qui est je fais une action négative qui me donne une action positive qui me donne du crédit pour une action négative etc et comment chacune des solutions qui existent aujourd'hui pour le bien-être animal peut répondre à certains de ces enjeux donc je reviens brièvement sur trois de ces enjeux enfin trois des solutions une par type de catégorie donc par exemple on a le parti animaliste donc le parti animaliste son idée c'est de dire on va fédérer les individus et autour d'un vote et on va porter des changements de réglementation autour d'un vote donc ça c'est important parce que ça répond à deux des enjeux qui ont été soulevés le premier enjeu c'est quand le parti animaliste est dans le débat politique son existence même ça apporte de l'information aux électeurs par exemple les électeurs vont avoir des tracts ils vont avoir les professions de foi à la maison etc donc ils vont avoir de l'information ils vont aussi avoir de l'information parce que lors des débats télévisés les autres partis vont devoir se positionner là-dessus donc on va discuter du sujet et donc on va apporter de l'information à des gens qui naturellement ne se porteraient pas nécessairement sur le sujet le deuxième enjeu par exemple auquel ça répond la deuxième théorie à laquelle ça répond c'est le bien public parce que là vous pouvez vous dire individuellement je n'ai pas intérêt à payer mes oeufs plus cher pour bien être animal parce que j'ai un impact qui est quasi nul par contre le parti animaliste propose collectivement d'arrêter l'élevage intensif pour les poules et là je suis prêt à faire un effort donc on a cette même logique un peu que le référendum en Californie d'accord donc ça y répond à ces deux enjeux le deuxième la deuxième type de solution par exemple c'est les nudges je ne sais pas si vous connaissez les nudges l'idée des nudges c'est ces coups de pouce cognitifs donc c'est des mécanismes un peu coup de pouce qui poussent les individus vers une solution ou vers une autre donc je vais vous donner un exemple assez parlant il y a des chercheurs donc Hansen et ses co-auteurs ils avaient des individus qui sont des chercheurs qui sont inscrits à une conférence et ils leur ont envoyé deux types de mails soit le premier type de mails les plats seront avec viande par défaut mais si vous voulez un plat végétarien vous pouvez nous écrire ou bien un peu le sujet inverse qui est le plat par défaut est végétarien mais par contre on peut vous pouvez demander à avoir de la viande et ce qu'ils se sont rendus compte donc ça le changement de mail c'est ce qu'on appelle un changement de statu quo il y a un statu quo qui est donné auquel on peut déroger et en fait on sait que les individus ils ont un coût à déroger à ce statu quo donc ils ont tendance quand ils sont un peu indifférents entre deux options ils ont tendance à rester sur le statu quo et ce qu'on voit c'est que pour résumer grosso modo les résultats quand le plat par défaut c'est de la viande ils ont 90% à manger de la viande c'est les barres en noir ici et quand le plat par défaut est végétarien ce qui est en gris 90% à manger le plat végétarien donc ça c'est un impact énorme c'est à dire architecture des choix on peut faire basculer très fortement la majorité quand elle est à peu près indifférente entre deux options donc ces mécanismes-là ils permettent de répondre en partie à l'ignorance sincère pourquoi ? parce que la consommation dépend plus nécessairement de la connaissance d'un individu l'État lui-même a intégré en fait quelle est la solution socialement optimale et propose cette solution par défaut donc c'est positif parce qu'on sait que l'État a plus de moyens que l'individu pour réfléchir aux bonnes solutions mais par contre on peut avoir un effet sur la licence morale qui n'est pas clair ici donc il y a plein d'effets dans le livre qui m'ont dit finalement ça va un peu dans les deux directions pourquoi ? parce qu'on a vu que sur la licence morale l'enjeu principal c'est est-ce que les actions négatives vont dépasser les actions positives en termes d'impact donc l'individu peut se dire peut avoir l'impression d'avoir bien fait parce qu'il a mangé le plat végétarien qui était par défaut et donc il ne faudrait pas qu'il surcompense après en mangeant pendant par exemple une semaine du poulet intensif qui compenserait par exemple l'effet positif qui a été obtenu donc effet positif sur l'humorance sincère et puis finalement sur l'humorance morale on ne sait pas trop quel est l'impact final troisième solution je vois que le temps avance sur le un peu qui peut être possible c'est la question des labels de manière générale je préviens je suis un peu sceptique sur ce qui est labels mais ils ont quand même des points positifs alors il y a un label qui a été mis en place par le groupe Casino au début avec plusieurs associations dont CIWF OABA ou la Fondation pour le droit animal et qui vise en fait à labelliser les poulets par exemple avec une note qui est de A à E suivant un certain nombre de critères donc le consommateur il voit cette note sur son poulet donc ça les labels c'est quelque chose qui est assez simple enfin qui est pas simple à mettre en place mais qui peut être mis en place sans générer trop de barrières de l'industrie c'est pour laquelle mais donc ça répond en partie à l'ignorance sincère pourquoi ? parce que ça apporte de l'information c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations sur ce qu'est le produit comment est produit le produit qui est ignoré par le consommateur en économie on parle ici par exemple de bien de crédence un bien de crédence c'est l'utilité que j'ai à avoir un certain produit et bien je la connais pas vraiment parce que ça dépend de facteurs que j'observe pas et donc par exemple l'utilité que j'ai à manger un poulet et bien il dépend de choses que je connais pas qui est comment il a été élevé finalement et donc ça ça permet de résoudre ce problème-là parce que ça apporte quand même de l'information le problème je pense que vous le voyez en mille c'est la question de la licence morale c'est quid de si un consommateur a l'impression de faire quelque chose de bien quand il achète un poulet noté A d'accord donc il fera quelque chose de mieux que par rapport à quand il fait quand il achète un poulet noté E mais ça ne veut pas dire qu'il fait quelque chose de bien or ça ça peut lui donner un crédit moral parce que c'est valorisé comme quelque chose de positif pour ensuite augmenter par exemple sa consommation donc là on a un débat que l'altruisme efficace comprend très bien c'est est-ce qu'il vaut mieux un poulet manger niveau E ou bien deux poulets manger niveau A c'est un peu le risque qu'on peut avoir avec la licence morale et qui n'est peut-être pas tout à fait tout à fait clair donc l'objectif de ce livre c'est vraiment de discuter comment chacune de ces solutions répond à des enjeux différents qui sont notés sur la qui peut expliquer le paradoxe de l'exploitation animale donc on arrive à ce tableau là que je ne vais pas discuter longuement mais voilà pour chaque théorie on dit finalement est-ce que chacune des solutions ça a un impact positif sur ce frein là ça a un impact potentiellement qui peut être négatif d'accord donc au contraire on va renforcer la dissonance entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire ou bien finalement ça n'a pas d'impact mais le résultat un peu principal sur lequel je conclue c'est que finalement on a une multiplicité d'approches et ces approches elles sont complémentaires parce que chaque approche elle répond à des freins différents et qu'il n'y a pas une seule approche qui répond à tous les freins donc tout à l'heure j'avais la question de Frédéric sur un peu les vidéos d'L214 des vidéos d'L214 elles répondent aux questions des lanceurs d'alerte et par exemple elles permettent de répondre à une ignorance sincère parce qu'elle apporte de l'information aux consommateurs qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait ça rend aussi par exemple la dissonance cognitive plus difficile parce qu'on a de l'information qui est difficilement contestable donc ça devient plus coûteux de se mentir donc ça a un impact meilleur là-dessus ça permet aussi donc je n'ai pas discuté ce soir mais de réconcilier aussi ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle dans le livre je discute le fait qu'on a deux systèmes empathiques l'altruisme efficace fonctionne beaucoup sur l'empathie cognitive donc comment je peux m'abstraire d'une situation pour essayer de réfléchir et me projeter sur la souffrance de quelqu'un ou d'un animal de manière abstraite tandis que l'empathie émotionnelle c'est un peu l'empathie viscérale qui est quand je vois quelqu'un souffrir je souffre aussi et ces vidéos-là permettent de réconcilier les individus avec l'empathie émotionnelle et la souffrance animale donc finalement les lanceurs d'alerte ils sont utiles parce qu'ils répondent à certains enjeux qui ne sont pas nécessairement adressés par les autres solutions mais il n'y a aucune réponse qui permet de répondre à tous les aucune solution qui répond à tous les enjeux alors pardon je vois la question de Tom est-ce que pour ces solutions la balance bénéfice-risque est prise en compte typiquement pour l'exemple du parti AMI ces effets négatifs à l'assimilation d'un système politique peuvent-ils compenser les effets positifs alors oui toutes les discussions toutes les discussions en fait autour de c'est une balance bénéfice coût-bénéfice bien sûr et donc là je propose une matrice qui est vraiment ma vision ici est-ce que je pense que l'impact sera plus positif que négatif et ici c'est une lecture possible qui est totalement la mienne en disant sur tel point l'impact sera plus fort que l'impact négatif mais vous pouvez avoir une vision l'objectif du livre n'est pas de vous dire c'est cette matrice là qui compte l'objectif du livre c'est de dire il y a toutes ces hypothèses qui sont possibles il faut les prendre en compte et chaque solution peut répondre différemment à ces freins là et pour chaque point comme vous dites c'est une analyse coût-bénéfice pour savoir si finalement une solution crée plus de bien que de mal et ça fondamentalement c'est une question empirique voilà donc pour un peu conclure ce tour d'horizon très bref un peu du livre la première idée c'est que les animaux ont leur place dans la question économique on le voit naturel dans la philosophie utilitariste même si elle a mis du temps à vraiment leur donner toute leur place et l'économie se fonde sur une vision utilitariste du bien-être social donc elles ont leur place on voit que je pense que la société n'est pas encore prête à dire que les animaux valent autant que les êtres humains mais même si on adopte des versions un peu moins fortes de l'intégration des animaux dans cette fonction de bien-être sociale on a intérêt à les aider et finalement donc chapitre 2 les gars sont très forts à les aider et pour eux-mêmes et pour les êtres humains donc ce qui est toujours puzzling c'est pourquoi est-ce qu'on a cette dissonance entre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas et finalement il y a plusieurs solutions plusieurs théories qui peuvent expliquer ça et quand on regarde les solutions chaque solution répond à des freins différents et donc on a peut-être intérêt à sortir du seul cadre de la distance cognitive pour voir un peu plus large pour discuter les meilleures manières d'améliorer le bien-être animal brièvement je discute un peu à la fin sur les freins à l'amélioration de bien-être animal et aujourd'hui l'enjeu principal c'est que l'État qui envoie plusieurs solutions plusieurs cordes à son arc aujourd'hui l'État ne prend pas vraiment agit très peu pour bien-être animal et ça c'est dû en grande partie au rôle des lobbies au niveau de l'État donc il y a par exemple le lobby de la chasse avec Thierry Coste qui est assez connu qui a un peu conduit à la démission de Nicolas Hulot mais il y a aussi l'année dernière il y avait une discussion autour de l'abattoir Sobeval où le ministère de l'agriculture demandait des éléments de logage auprès des lobbies pour savoir comment répondre suite à des scandales sanitaires en face de ça on a une dynamique citoyenne qui est très forte et entre autres avec le référendum pour les animaux qui a eu l'année dernière qui essaie de répondre en fait à cette méfiance envers la politique c'est vraiment un référendum pour les animaux c'est une belle dynamique qui a été lancée par le Clément et plusieurs associations mais c'est aussi un constat d'échec qui est qu'il y a un échec de la représentation nationale sur la question du bien-être animal et du coup les citoyens demandent à avoir un outil de démocratie directe là-dessus parce qu'ils considèrent que la démocratie indirecte ne fonctionne pas ce qui est important avec la question du bien-être animal c'est que c'est un domaine où les Français sont en très grande majorité pour le changement et sont très souvent d'accord donc ça c'était les sondages qui avaient été faits autour du référendum pour les animaux et on avait par exemple 94% des Français qui étaient pour l'obligation d'avoir un accès en plein air quotidien pour les animaux issus de l'élevage et donc c'est vraiment très rare d'avoir un sujet où on a un tel niveau de consensus social et même 82% des Français contre l'élevage et outre les niveaux qui sont très forts on voit que l'uniforme niveau de consensus il est vrai aussi dans toutes les catégories sociales socio-professionnelles et ça c'est quelque chose de très important c'est-à-dire que quel que soit le genre quel que soit l'âge dans les catégories socio-professionnelles le statut d'emploi le niveau de vie le lieu où vous vivez plutôt en ville à Paris ou dans une ville plutôt rurale en région parisienne ou ce qu'on appelle province donc en région votre religion votre politique votre proximité politique etc tout ça en fait on a dans toutes les catégories sociales une majorité d'individus qui sont pour et donc ça c'est quand même quelque chose qui induit c'est-à-dire qu'on a une faible polarisation sociale sur ces enjeux-là donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon du livre et les enjeux principaux donc aujourd'hui la question principale c'est comment arriver à avancer sur la condition animale avec un système politique qui est une représentation nationale qui est très frileuse sur la question donc on a vu qu'il y a d'autres solutions les associations les solutions par rapport à les entreprises je n'en ai pas parlé mais par exemple le rôle des simili-carnés ou de la viande de culture qui vont avoir un impact très fort je pense sur le marché donc il y a quand même des enjeux des solutions qui ne dépendent pas de l'État mais c'est vrai que l'État a pour le coup lui beaucoup d'outils très efficaces donc voilà et pour un peu les grandes lignes j'espère vous avoir montré comment l'économie peut contribuer à cette question-là et avec quels outils et en termes de mesures d'impact et merci pour vos commentaires le long de la discussion en tout cas très belle présentation merci merci beaucoup Romain c'était très intéressant oui c'est vrai c'était c'était une très belle présentation merci beaucoup du coup il y a peut-être des gens qui ont des questions et sinon vous mettez toute une liste de préparer je peux revenir aussi sur certains certains points que je n'ai pas évoqués parce que je n'ai pas le temps de tout présenter mais n'hésitez pas on peut faire ça aussi oui moi j'ai une question sur le sur la dissonance cognitive et comment on détermine les effets sur la dissonance cognitive des différentes mesures parce que ça me semble quelque chose sur lequel on peut on va dire on peut déterminer les effets j'ai l'impression que les effets sont toujours très très contextuels et dépendent vraiment de la situation comment on peut résoudre la dissonance cognitive de quelqu'un d'une manière qui soit là en l'occurrence favorable aux animaux je ne sais pas trop comment vous avez obtenu le positif pour lanceur d'alerte résistance pour formation et information alors c'est une très bonne discussion le livre est plutôt un essai qu'un article scientifique donc je vais l'idée est de dire par exemple est-ce que ça va évoluer dans la bonne direction ou pas donc par exemple sur la dissonance cognitive c'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui est donc un mécanisme de rejet de l'information ou d'évitement de l'information c'est les deux facettes de la dissonance cognitive donc en fait si vous essayez de sensibiliser les individus finalement les individus s'ils veulent regarder ailleurs ils vont regarder ailleurs et puis les lanceurs d'alerte les vidéos c'est quand même des vidéos qui se font choc et en fait c'est des vidéos qui ce que je dis dans le livre c'est que ça augmente le coût à se mentir parce qu'en fait les vidéos issues des élevages c'est de l'information qui est brute et donc c'est très difficile souvent tout ce qui est information d'association par les campagnes de sensibilisation c'est de l'information qui est traitée c'est par exemple oui telle étude montre que ou ou des chiffres etc on peut se dire qu'il y a eu un filtre un peu un peu militant tandis que les vidéos de lanceurs d'alerte ce qui est très fort c'est de dire il y a toujours le mécanisme de dire c'est une exception mais bah oui mais c'est une exception et c'est une exception peut-être c'est une exception mais au moins ça existe et on sait qu'il y a au moins ces cas-là de maltraitance il y a au moins cet élevage intensif qui existe donc c'est beaucoup plus difficile de rejeter l'information issue de ces vidéos je ne dis pas que c'est impossible mais je dis que ça augmente le coût de self-deception donc de se mentir et donc à ce titre-là ça ça réduit un peu la possibilité de distance collective des individus parce qu'ils sont face à une preuve très forte à priori le parti animaliste je pense qu'il ne résout pas du tout la question de la distance cognitive parce que si les gens veulent se mentir ce n'est pas du tout le parti animaliste qui va résoudre ça la taxation non plus ça n'agit pas sur ce mécanisme cognitive-là la subvention de la situation non plus les nudges non plus on a vu que les nudges ce n'est pas du tout leur objectif de répondre à d'essayer de faire en sorte que les individus se mentent plus ou moins enfin plutôt moins sur l'information en fait donc on peut l'État peut véhiculer enfin les instituts peuvent essayer de véhiculer l'information là-dessus donc l'information elle va par exemple changer les recommandations alimentaires etc ça va avoir un impact important sur l'ignorance sincère mais a priori l'individu qui veut se mentir quand il va recevoir cette information il va toujours se mentir ça ne va pas forcément changer son mécanisme de distance cognitive alors ça peut être effectivement un peu plus coûteux de se mentir par exemple quand c'est l'État mais bon on peut très bien avoir une lecture un peu complotiste et puis se dire finalement les recommandations d'État ils sont infiltrés par les végan ou quoi que ce soit donc on aura toujours la distance cognitive qui va imposer un peu de la résistance par rapport à ça les labels ça ne résout pas du tout la question d'une distance cognitive parce que les individus peuvent toujours continuer à se mentir comme ils veulent et la viande de culture où ça peut par exemple résoudre en partie la distance cognitive c'est que ou les simil carnés c'est que finalement on a des produits qui peuvent apporter exactement le même qui peuvent avoir exactement les mêmes fonctions soit en termes de nutrition soit en termes d'action sociale de consommer sans générer les externalités sur les animaux et donc à ce titre-là ça devient plus difficile de se mentir par exemple quand on sait que vous avez le choix entre un steak de viande de culture ou un steak issu d'élevage ça devient beaucoup plus difficile pour vous de justifier de vous mentir sur pourquoi est-ce que c'est nécessaire de manger les steaks issus d'élevage si vous avez l'autre alternative donc ça ça peut rendre aussi la distance cognitive plus coûteuse donc c'est plutôt comme ça que le livre est fait en termes de discussion après ce que vous posez c'est la question de la quantification et ça vous avez raison c'est très contexte dépendante mais juste une chose sur laquelle je vais revenir là-dessus c'est que dans notre travail qu'on a publié avec EdgeTube on a essayé de mesurer la distance cognitive donc c'est vraiment c'est double effet soit les gens ont l'information ils font semblant de ne pas la voir c'est ce qu'on appelle l'ignorance feinte soit quand on donne aux gens les moyens de s'informer ils ne vont pas s'informer ils refusent de s'informer et donc c'est un peu complexe mais on essaie de le quantifier ça avec des méthodes d'économie expérimentale et on montre que donc on a trois types de sujets bien-être animal consommation d'alcool et immigration et on montre qu'il n'y a que sur le bien-être animal où on a effectivement la distance cognitive donc la résistance à l'information qu'on n'a pas pour les autres sujets et ça on estime que c'est compliqué à dire mais c'est à peu près 10 à 12% des croyances donc de la manière dont vous voyez le monde sur la question animale et une campagne d'information en moyenne ça joue sur à peu près 20% des croyances dans la société donc on va avoir par exemple entre les gens qui sont et quand les gens font semblant de ne pas savoir ou de savoir d'accord c'est à peu près 10% de ce que les gens pensent c'est la distance cognitive et 20% c'est ce qu'on a 20 points de pourcentage c'est ce qu'on arrive à changer dans les réponses des gens quand on leur fait une campagne d'information donc avant une campagne d'information versus après on augmente de 20 points de pourcentage la qualité des réponses juste avec une seule campagne d'information alors que la distance cognitive c'est 10 points de pourcentage donc ce qui laisse croire que l'information c'est deux fois plus efficace donc c'est un peu là où je discutais en termes de quantification mais vous avez raison pour chacune des solutions il faudrait potentiellement mesurer l'impact sur les croyances les sincères etc et ça dépend beaucoup du contexte j'espère avoir répondu à votre question merci beaucoup alors juste sur les nudge je pensais qu'il y avait un mécanisme assez clair qui pourrait faire penser que l'effet est positif parce que les nudge on pourrait faire que du coup on agit bien et puisque la distance cognitive ça concerne aussi la cohérence entre nos actes et nos croyances vous pourriez penser que ça résout de manière positive le problème en fait le nudge pour moi c'est vraiment je pense ça a été lu un peu de manière orthogonale je ne suis pas sûr qu'il y ait des travaux qui croisent alors peut-être que autrement j'en ai pas connaissance mais c'est-à-dire que le nudge c'est le coup de pouce mais c'est le coup de pouce pardon qui est intellectuel mais qui est quasiment inconscient en fait ce qu'on dit changer dans les nudge c'est vraiment l'architecture de choix donc pour moi ça ne répond pas du tout ça ne va pas vous pousser à moins vous mentir ou plus vous mentir donc je ne dis pas que la distance cognitive ça va être un frein au nudge mais je dis juste que le nudge il ne va pas résoudre ce problème-là c'est vraiment on vous pousse d'un côté plutôt qu'un autre ok alors par contre du coup on ne peut pas dire que le nudge c'est indéfini par rapport à la licence morale parce qu'à un moment vous semblez dire qu'on peut utiliser l'action qu'on a fait grâce au nudge pour la prendre en compte dans le budget moral mais si effectivement l'effet il est plutôt inconscient là ça ne marche pas en fait ce que je dis c'est que pourquoi je dis que c'est indéfini pour la licence morale c'est parce qu'en fait même si c'est inconscient vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de bien en fait c'est-à-dire que on vous a poussé de manière un peu inconsciente à prendre le plat végétarien mais par contre vous vous sentez quand même bien à l'idée quand vous y repensez par exemple vous êtes au supermarché face à votre poulet vous dites ah c'est bon j'ai mangé végétarien cette semaine donc j'ai créé un crédit moral c'est-à-dire que la théorie de la licence morale elle ne dit pas nécessairement que votre action elle doit être consciente quand vous faites quelque chose de positif vous pouvez avoir fait quelque chose de positif de manière totalement random et ça vous donne quand même un crédit moral pour ensuite faire quelque chose de négatif et donc je mets que c'est indéfini c'est que c'est indéfini en termes d'impact global est-ce que votre action négative elle va surcompenser ou au contraire elle sera en dessous de l'impact positif que vous avez eu ok merci merci à vous moi j'ai une petite question du coup t'évoquais rapidement que du coup t'avais mis plusieurs hypothèses pour expliquer l'exploitation animale autrement que par le exactement selon toi c'est laquelle qui est la plus crédible et qui aurait le plus grand facteur explicatif de toutes celles que tu as évoquées ouf c'est difficile j'espère qu'Antonin ne me demande pas de quantifier non je pense que pour moi on a on a vraiment sous-estimé c'est ignorance sincère et je pense qu'il y a vraiment un effet de on travaille sur le sujet enfin moi tant que chercheur je travaille sur le sujet je travaille avec d'autres chercheurs qui travaillent sur le sujet et donc finalement on a tendance à penser que c'est connaissance commune et ça ne l'est pas du tout et où j'ai pris un peu la conscience de ça c'est un peu l'anecdote mais on avait j'ai eu une amie à mon copain qui est venu manger un soir et son mari est prof de philosophie et puis est arrivée un peu la question sur quoi je travaille moi je travaille sur le bien-être animal et puis finalement tous les deux étaient des gens très réfléchis etc ils ne s'étaient jamais vraiment interrogés sur le bien-être animal sur la consommation de viande etc donc moi ça me l'est surpris mais c'est pas possible on t'en parlait toutes les semaines dans les médias etc et en fait c'est à dire que chacun a aussi des sujets sur lesquels il est plus sensible que d'autres il va s'enseigner plus que d'autres etc et donc on a tendance à croire que peut-être tout le monde a les mêmes connaissances que soi et ça en fait c'est loin d'être vrai donc pour moi je pense que ça c'est pour ça que je l'ai mis en premier je pense que c'est le plus sous-estimé ensuite il y a des freins qui sont importants mais dans l'influence sociale par exemple il y a la grande question il y a des normes sociales dans lesquelles on agit et c'est difficile de se couper de ces normes sociales là à ce moment il y a un doctorant que je dirige qui bosse sur ce qu'on appelle la végéphobie de manière plus générale c'est la rupture alimentaire donc ça je pense c'est un facteur important mais aussi dans l'influence morale il y a par exemple l'apprentissage par rapport aux parents et je pense que là c'est quelque chose d'essentiel sur l'éducation parce qu'en fait à partir du moment où on mange toujours on apprend à manger sans se poser de questions sur un peu la consommation de viande et bien on peut comme je dis dans le livre on ne se rend pas compte qu'on est ignorant parce qu'on ignore son ignorance en fait donc ça c'est aussi quelque chose qui est important mais qui est relié aussi à l'ignorance sincère mais c'est plutôt l'ignorance sincère acquise donc je pense l'ignorance sincère pour moi ce serait le facteur je ne dis pas que c'est le facteur le plus important mais c'est le facteur le plus sous-estimé je pense merci beaucoup après je les aime tous enfin je trouve tous je disais l'autre jour pour une interview je disais c'est comme si tu me demandais tu demandais à un parent de choisir entre ses enfants voilà je ne dis pas que c'est mes enfants mais je trouve qu'elles sont toutes elles sont toutes elles apportent tous un autre éclairage après mon propos n'est pas de dire que la différence cognitive n'existe pas du tout parce qu'au contraire je vous ai dit moi-même un travail où je montre que la différence cognitive ça existe pour la consommation de provédiés d'origine animale c'est loin d'être le premier travail mais c'était un des premiers travails qui essayait de quantifier ça et nous par exemple ce qu'on quantifie quand même c'est que le premier facteur serait plus important que le deuxième c'est peut-être pour en savoir plus sur certaines autres théories qu'il y a ici comme le point de référence c'est système 1 versus système 2 parce que de la manière dont je les interprète j'aurais peut-être un peu dit que c'était la même chose mais en fait je ne suis pas sûr en fait donc en économie en psychologie ça vient de deux littératures différentes système 1 c'est système 2 c'est alors point de référence est-ce que ça vient vraiment de deux genres de théories différentes bonne question donc ça c'est le système de réflexion rapide versus réflexion lente l'idée ici est de dire que dans ce paradoxe là donc ici c'est quand on consomme donc quand on prend la décision de consommer ou d'acheter on est dans un système de réflexion rapide on ne prend pas en compte toutes les externités etc ou bien on a un problème de self-control donc on va acheter de la viande même si ça vient d'un élevage intensif tandis que quand on prend le temps de réfléchir qu'on est posé etc on se rend compte que collectif il faudrait plutôt ne pas acheter donc ça c'est la discussion système 1 système 2 la question du point de référence ici elle est traitée différemment elle est traitée sur la je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'aversion aux pertes je ne sais pas si vous connaissez Antonin ouais ouais donc c'est discuté là dessus en fait c'est donc quand on a si je dois arrêter de la viande je vais valoriser davantage les pertes donc arrêter la viande je pense au fait d'arrêter donc je vais plutôt valoriser la perte de plaisir gustatif tandis que si je suis végétarien et recommencer à manger de la viande si je me focalise davantage sur les pertes je vais me focaliser sur quoi sur l'impact en termes de bien-être animal ou pour l'environnement etc donc en fait pour le même choix qui est d'arrêter de manger de la viande ou pas en fonction de si on mange aujourd'hui de la viande ou pas on va pondérer les choses de manière différente on peut créer une sorte de statu quo et donc chacun reste un peu sur sa position ce qui peut expliquer aussi qu'on a du mal à passer de l'un à l'autre mais donc pour moi ici c'est vraiment penser à deux choses différentes ici c'est la théorie de la version aux pertes et donc c'est dans la théorie de ce qu'on appelle le prospect theory en économie tandis qu'ici c'est dans la système 1 et la système 2 ce qui est vraiment d'autres choses sur le point de référence ouais en fait c'est vrai que j'avais un peu en tête une sorte de biais de statu quo général et je me demandais effectivement dans quelle théorie on pouvait le faire entrer ouais et j'ai cité entre système 1 versus système 2 ou alors point de référence alors dans point de référence je pense qu'on mentionne deux théories la première c'est donc j'ai parlé de la version aux pertes qui est cette tendance à voir surtout ce qu'on perd plutôt que ce qu'on gagne et la deuxième théorie c'est la théorie de la réactance que je pense que tu dois connaître Antonin et en fait et pourquoi c'est aussi un point de référence c'est parce qu'en fait on a je l'ai mise dedans parce que la théorie de la réactance elle dit que on a une liberté de choix à un moment donné et en fait on aime on n'aime pas avoir une restriction dans cette liberté de choix donc quand il y a une option qui nous est retirée ou qui est fortement déconseillée on a des utilités à perdre parmi ces possibilités-là donc c'est par rapport à une situation de référence ou à un ensemble de choix si je me vois contraint dans cet ensemble de choix je perds de l'utilité et donc la théorie de la réactance elle me dit si vous me contraignez dans mon ensemble de choix et bien je vais avoir une réaction négative vis-à-vis de ça donc typiquement je vous dis si je vous dis est-ce que tu as pensé à arrêter de fumer parce que quand même c'est très mauvais pour ta santé et bien en fait j'ai l'impression de perdre mes possibilités de choix et d'être d'être forcé d'arrêter et donc une des soit la réactance il y a plusieurs solutions enfin il y a plusieurs solutions à cette perte de liberté soit je peux très bien dire ah oui tu as raison je vais arrêter soit je peux essayer de justifier intellectuellement en disant ah non mais en fait fumer c'est pas si mauvais que ça parce qu'il y a tel et tel bénéfice ça rend plus heureux ou bien je ne sais pas oui mais j'ai le choix entre ça ou j'ai déjà essayé d'arrêter de fumer puis j'ai grossi et finalement c'était pas mieux donc essayer de trouver donc essayer de trouver une raison cognitive ou bien il y a la réactance plus ou moins émotionnelle qui est tu es qui pour me dire d'arrêter de fumer puisque c'est comme ça je vais fumer davantage donc en fait ça on peut la réactance on peut la retrouver en fait pour la consommation de produits d'origine animale et dans le papier que j'ai mentionné avec Nicolas ce papier là en fait on regarde l'impact du discours d'ONG donc on a deux discours un peu un discours d'ONG welfariste versus un discours d'ONG abolitionniste et en fait ce qu'on se rend compte c'est que les individus peuvent donner de l'argent à des associations pour le bien-être animal dans cet expé et en fait quand ils ont eu un discours abolitionniste ils donnent beaucoup moins d'argent et ils signent aussi moins de pétitions en faveur du bien-être animal que quand ils ont eu un discours welfariste donc on a vraiment un effet de l'adipement de nous en laboratoire ce qui est très contrôlé comme cadre on a un effet de réactance assez évident du discours abolitionniste donc c'est la deuxième théorie dans les points de référence c'est super intéressant parce que ça vient directement informer la grande question du mouvement animaliste est-ce qu'on vise directement l'abolition ou alors les petits pas sur cette question là de manière plus générale est-ce qu'il y a des conclusions en plus de ce que tu viens de dire d'autres conclusions que tu juges pertinentes alors non parce que nous on a porté un premier élément de discussion mais c'est très compliqué pour avoir l'effet en termes d'effet global il y a quelque chose par exemple que nous on ne prend pas en compte dans notre expé c'est on nous regarde ce qui se passe quand il n'y a pas de discours quand il y a un discours alfariste et un discours abolitionniste et déjà dans le papier on montre qu'il y a un effet différent entre ce que pensent les gens et ce que font les gens c'est-à-dire que quand il y a un discours abolitionniste les gens ils ont quand même tendance à moins justifier la consommation de viande donc ils ont tendance dans le fond à être plutôt d'accord avec les arguments évoqués mais par contre de ce qu'ils font c'est là où on voit de la réactance ils se mettent quand même à moins agir donc une des questions c'est à long terme qu'est-ce qui compte est-ce que les gens ont été convaincus ou est-ce que les gens finalement ont décidé de faire de la réactance de faire l'inverse de ce qu'on leur a dit donc ça c'est pas c'est pas clair déjà la deuxième chose c'est qu'on regarde nous les associations de manière commune enfin de manière séparée pardon mais il y a ce qu'on appelle peut-être que vous connaissez le radical flank effect donc qu'est-ce qui se passe quand on a les deux associations l'association radicale soit elle peut faire en sorte que l'association modérée finalement elle est plutôt centriste donc ce qui crédibilise son discours ou bien on peut avoir une sorte d'amalgame qui se crée puis on se dit tous ces militants sont tous radicaux etc. donc au contraire elle la décrédibilise donc l'effet là il n'est pas clair et un des grands enjeux je pense aujourd'hui en sciences comportementales qui a été peu abordé un peu sur ces questions-là c'est la répétition de l'information c'est-à-dire que là on regarde juste une fois ce qui se passe et puis quelques minutes après mais en fait ces discours-là ils sont répétés et ils participent un peu à un bruit de fond et peut-être qu'en fait l'individu a une ferme de réactance au début la première fois qu'il explose le discours mais qu'au fur et à mesure et bien ce qui compte c'est qu'il est de plus en plus convainc donc très souvent en recherche on a une première conclusion mais ça ouvre plus de pistes de réflexion que ça répond vraiment à la grande question que tu poses mais du coup vous avez quand même trouvé dans cet article que les discours abolitionnistes faisaient davantage changer les croyances des gens que les discours welfareistes autant que le discours welfareiste mais plus quand même que quand il change par rapport à une situation il n'y a pas de discours les gens quand même ont tendance à moins justifier par exemple la consommation de viande quand ils ont eu un discours abolitionniste par contre on a un niveau équivalent entre welfareiste ou abolitionniste sur la justification de la viande qu'on appelle justification pro-viande je ne sais pas si c'est clair non ça je n'ai pas compris donc ça par exemple c'est ce qu'on a sur les croyances donc en fait on a demandé aux individus deux semaines avant l'expérience comment ils justifient la consommation de viande on a un score je le parviens un score de justification pro-viande donc là quand il n'y a pas de discours ok entre la différence en ordonnée c'est en ordonnée différence de justification pro-viande deux semaines avant versus le jour J donc quand il n'y a pas de discours qui est baseline en moyenne on ne peut pas dire que les gens ont changé d'avis donc ils justifient autant leur consommation de viande il y a deux semaines et aujourd'hui ce qui est normal parce qu'on ne leur a pas apporté d'infos mais quand ils ont un discours welfareiste abolitionniste ils diminuent donc statistiquement je peux dire que ça diminue mais statistiquement je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre abolitionniste et welfareiste sur ce que les justifications de la consommation de viande par contre sur les actions donc il y a une partie justification il y a une partie action et sur les actions je ne vais pas vous faire un cours d'économétrie ce soir mais ce qu'on voit de manière générale c'est que les individus s'engagent autant pour le bien-être animal donc s'engager pour le bien-être animal dans notre papier c'est donner à des associations signer des pétitions et s'inscrire à un programme pour avoir des recettes vegan il n'y a pas de différence entre le groupe sans discours et le groupe avec un discours welfareiste par contre les gens ils ont tendance à moins s'engager quand ils ont le discours abolitionniste que quand ils n'ont pas de discours et donc ça c'est l'effet un peu de réactance qu'on essaie de mesurer dans le papier voilà qui est un effet de réactance émotionnelle qui est fort pour le discours abolitionniste mais qui n'est pas significatif pour le discours welfareiste donc les deux diminuent la justification de la consommation de viande mais par contre le discours abolitionniste te crée un phénomène de réaction négative tel que finalement tu t'engages encore moins pour les aliments ah ok du coup effectivement j'avais mal compris la première fois donc là d'après les données qu'il y a dans cet article c'est bien l'approche welfareiste qui est la plus efficace avec bien sûr tous les réserves qu'il faut faire exactement mais après comme je t'ai dit à long terme je ne sais pas tu vois là tu as un phénomène de réactance mais qui peut être un phénomène de très court terme c'est juste juste après tu as eu le discours de l'association qui est un peu moralisateur qu'est-ce que tu décides de faire mais peut-être que ça c'est juste un effet de court terme et à long terme ce qui va compter c'est est-ce que tu justifies la viande ou pas et si c'est à long terme c'est ça qui compte les deux discours sont quasiment aussi efficaces l'un que l'autre tu vois donc juste limiter qu'on a regardé ce qui se passe juste après le discours en expé donc c'est quelques dizaines enfin quelques minutes après mais peut-être que sur le long terme je ne sais pas deux semaines plus tard tu auras réfléchi et donc ce n'est pas clair ce qui compte sur le long terme c'est comment tu changes tes croyances sur la consommation de viande ou est-ce que comment tu as réagi juste de manière émotionnelle au discours voilà c'est un peu c'est un des enjeux sur la question je ne vais pas dire que le débat est tranché là les preuves sont plutôt en faveur du discours ralphariste mais avec toutes les limites du travail scientifique la diminution significative ou l'arrêt de l'exploitation animale semble-t-il compatible avec un système économique capitaliste ? bonne question alors je sais que ça intéresse beaucoup la société la question capitaliste ou pas capitaliste c'est un discours qu'on a assez peu en sciences économiques pour être honnête ce que je veux juste mentionner c'est que pour moi c'est une question qui peut être potentiellement orthogonale à la question capitaliste je sais que je ne me fais pas beaucoup d'émis en disant ça mais pourquoi ? parce qu'en fait c'est tout à fait possible que l'amélioration de mes traits se fasse dans une société capitaliste le meilleur exemple je pense va être la question de la viande cultivée qui est une initiative totalement capitaliste d'augmentation de profit d'avoir un produit qui potentiellement à des coûts de production réduits qui a des externalités aussi réduites mais voilà donc je pense que c'est tout à fait possible c'est aussi possible d'avoir une société capitaliste qui est régulée comme avec un marché au carbone donc on crée un prix pour le carbone ou bien juste en termes de taxation carbone si c'est un marché au carbone donc là c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la sociale enfin l'économie un peu sociale où on oriente un peu l'économie au travers de taxes mais on regarde une économie de marché capitaliste et puis en fait donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde un peu les scores la France insoumise etc. ont plutôt des bons scores en termes de bien-être animal mais je pense que c'est un débat qui est vraiment orthogonal de la question de la question de bien-être animal parce que on peut aussi avoir une lecture totalement par exemple un peu de gauche productiviste en disant que ce qui compte c'est maximiser le bien-être des travailleurs entre guillemets humains et donc du coup réduire l'exploitation animale c'est faire des pertes d'emploi et donc ça c'est pas tolérable etc. Je veux pas rentrer plus loin dans les débats mais pour moi j'essaie de parler quelle que soit un peu l'opinion la question c'est comment faire rentrer le bien-être animal dans les règles de décision soit dans un capitalisme qui est régulé mais comme ce qui est la majorité de la majorité des pays aujourd'hui soit même dans d'autres systèmes de production donc c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez Tom mais j'espère quand même que ça vous satisfait et donc Siméon l'économie que vous faites c'est surtout l'économétrie l'économie comportementale oui c'est vrai alors ce que j'ai discuté au début c'est l'économie du public d'accord c'est quel choix de société quel est le critère de choix de société etc. et moi je suis spécialisé effectivement en économie comportementale donc c'est comment les individus prennent leurs décisions et l'économétrie c'est donc de l'analyse de données enfin des statistiques sur des données de décision et oui c'est tout à fait ça donc voilà pour le cours et j'ai aussi donc je suis spécialisé en économie expérimentale où je fais des expériences voilà donc l'économétrie c'est comment enfin comment est-ce qu'on analyse les données oui économie expérimentale c'est comment on obtient les données et économie comportementale c'est s'intéresser au mécanisme de décision voilà je voulais demander par rapport aux arguments qui sont plus écologiques environnementaux ou aux arguments plus en termes de santé typiquement le fait de mettre en avant le risque de pandémie lié aux élevages intensifs est-ce que c'est potentiellement efficace pour réduire la souffrance ou genre il y a des risques que ça se reporte sur plus de consommation de poulet et donc plus de souffrance ah bonne question alors oui bon moi je pense qu'il faut avoir un discours honnête sur ces questions-là donc sur la question environnementale la question environnementale c'est vrai que ce qui pollue énormément c'est la viande de ruminants donc les bœufs et les moutons principalement et donc oui un des gros risques c'est qu'effectivement il y ait un transfert vers la viande de poulet si on regarde seulement la question environnementale mais la viande de poulet enfin les protéines de manière générale les protéines animales polluent toujours plus que les protéines végétales enfin en moyenne c'est-à-dire qu'après en fonction des systèmes de production il peut y avoir des différences et donc en moyenne oui par exemple il vaut mieux encore manger du tofu en termes de protéines que les œufs si on a un rapport environnemental et la question de la santé oui mais c'est un peu la même chose c'est-à-dire que on sait que la viande rouge est probablement cancer et gène la viande rouge transformée des preuves très fortes mais la viande rouge aussi il y a des plutôt des éléments de preuves dans cette direction la viande de poulet et le poisson non mais le poisson il y a le problème de plus en plus de la contamination des poissons mais en fait quand il faut penser à la végétalisation de l'alimentation il y a deux choses il y a une partie qui est réduction de la viande rouge et donc ça ça réduit les risques de cancer de diabète etc et il y a augmentation des végétaux donc des légumes et des légumes et on sait que les légumes et les légumes réduisent les risques de cancer donc en fait si vous prenez le premier effet qui est juste entre guillemets limite diminuer le risque à la consommation de viange oui on risque de passer de la viande rouge à de la viande blanche mais si vous voulez vraiment avoir l'effet total il vaut mieux manger moins de poulet pour manger plus de légumes parce que les légumes ils ont un rôle positif dans la lutte contre le cancer et qu'a priori quand on veut manger plus de légumes il faut faire de la place dans l'assiette et donc on peut retirer la consommation de viande blanche mais en termes de tête c'est à dire que si quelqu'un fait un premier effort effectivement il risque d'arrêter le bœuf pour du poulet donc dans ce cas là on va se mettre à tuer beaucoup plus de poulet et pardon je voulais savoir du coup en termes d'amener le changement est-ce que ces deux angles d'approche ils sont potentiellement efficaces par rapport à mettons purement l'angle moral bonne question alors je ne parle pas d'angle moral j'essaie de parler de bien-être social mais tout dépend de votre objectif en fait vous comprenez bien que justement j'avais à coeur de faire un livre sur le bien-être animal pour justement sortir de ces arguments-là environnementaux et sanitaires parce que comme vous le mentionnez ce n'est pas les mêmes conclusions et ce que je montre avec les chiffres c'est que 0,5% moins de 0,5% c'est des bovins et en termes de produits enfin de animaux tués voilà donc c'est vrai que quelqu'un qui se suit bien-être animal j'ai envie de dire manger qui veut absolument manger de la viande j'ai envie de dire manger de la viande rouge finalement le problème c'est d'être résolu par solution de court terme enfin de moyen terme ça veut être la solution de la viande cultivée qui reste d'avoir qui sera meilleur nécessairement meilleur en termes d'être animal après voilà en fonction de votre objectif j'ai envie de dire tout dépend il faut adapter la stratégie de communication peut-être que les associations je ne sais pas si les associations ont bien fait ou pas de parler de mettre l'argument environnemental c'est vrai qu'il y a une convergence je vous dis dans l'absolu parce que le point qui minimise la pollution quand même c'est l'alimentation vegan donc c'est un peu le point là-dessus après c'est une question de substitution moi je connais un travail qui est d'une équipe de Grenoble de chercheurs en économie où en fait ils ont simulé ils ont regardé comment les gens prenaient leur décision d'achat sans contrainte carbone et avec une empreinte carbone et ce qu'ils se sont rendus compte effectivement ce qui va dans le sens que vous dites c'est que quand les gens avaient une contrainte carbone une calculette carbone ils diminuaient la viande rouge mais au profit de la viande blanche et je pense qu'en nombre de têtes si vous voulez tuer je pense pas qu'ils aient fait le calcul mais mon avis c'est plutôt défavorable Oups Oups mais tout dépend quel est leur objectif eux leur objectif les chercheurs de Grenoble c'était vraiment la question environnementale donc pour eux ils étaient contents mais c'est vrai qu'avec ce livre entre autres j'essaie d'endurir le débat sur le monde d'animaux tués en fait et en fait ce qui est dommage c'est qu'on serait il y a une solution en coin qu'on appelle en coin parce que c'est entre guillemets extrême en termes de consommation c'est-à-dire zéro produit d'origine animale c'est ce qui est mieux pour l'environnement c'est ce qui est mieux pour la santé c'est ce qui est mieux pour l'être animal donc autant autant aller vers dans cette direction quoi qu'est-ce que l'empathie émotionnelle dans les raisons du paradoxe bon ben go c'est parti donc dans les théories présentées effectivement il y a la question de l'empathie émotionnelle en fait je me suis pensé c'est assez intéressant donc on a deux types de mécanismes empathiques donc comme je disais il y a un premier mécanisme qui est vraiment viscéral donc si vous voulez vous croisez dans la rue quelqu'un qui est sans domicile fixe et vous vous sentez très mal et en fait vous donnez de l'argent donc c'est quelque chose qui est très viscéral qui n'est pas du tout réfléchi et il y a finalement vous rentrez chez vous et vous vous dites à les gens qui sont dans la rue aujourd'hui c'est difficile par exemple parce qu'il fait froid parce que le covid etc mais en général c'est difficile et donc vous allez donner par exemple à la fondation Abbé Pierre donc ça c'est deux mécanismes différents on est sensible à des niveaux très différents là-dessus et je parlais du livre de Peter Singer de Mosgo du Can Do où il parle par exemple des gens qui sont prêts à donner leur rein ou par exemple les gens qui se disent je vais travailler plus pour pouvoir donner plus d'argent aux associations et faire le plus de biens possible donc ça c'est vraiment l'altruisme c'est de l'empathie cognitive dans une situation abstraite enfin une situation déconnectée j'arrive à m'abstraire de ma situation pour me mettre à la place d'autrui donc on est sensible à des niveaux différents on est à ces deux niveaux d'empathie et en ce qui concerne l'alimentation vous avez des vegans qui vous disent certains j'ai aucune empathie physique envers un animal mais c'est purement cognitif ou il y en a d'autres qui vous disent c'est purement ressenti et voilà et en fait ce qui est intéressant c'est que en neurosciences ils se sont intéressés sur est-ce que ces deux mécanismes de décision là où en fait ils se sont joints c'est un seul mécanique empathique ou c'est deux mécanismes empathiques différents je discute un peu ça dans le livre je ne suis pas expert du sujet mais le consensus qu'il ne me semble pas avoir c'est qu'en fait les deux mécanismes auraient l'air d'être distincts mais qu'ils peuvent se renforcer l'un l'autre et donc en fait le fait d'avoir par exemple de voir les vidéos de leçon 14 ça vous mobilise un mécanisme empathique qui est viscéral et ça ça va vous aider en fait ensuite à faire l'abstraction à réfléchir au problème et à vous mettre dans la place des animaux ça va le mettre de manière cognitive ça va vous stimuler et donc voilà sous les gens on peut avoir cette grille de lecture les gens qui ont une empathie cognitive très faible quand ils vont voir la vidéo de leçon 14 ils vont être dégoûtés etc mais plus tard ils vont un peu perdre ça de vue parce qu'ils ne seront plus face à ces situations qu'ils considèrent comme une situation d'injustice donc ça va peu impacter leurs actions par contre vous avez des personnes chez qui ça va stimuler l'empathie cognitive et qui vont ensuite être capables de faire un choix alimentaire plus sur le long terme même s'ils ne sont plus face à cette vidéo et donc voilà je dis que c'est un des leviers cette empathie émotionnelle parce que ça ça permet de stimuler à nouveau l'empathie cognitive mais aussi de manière générale c'est à dire que toute la souffrance animale en fait aujourd'hui on n'y est plus exposé donc on n'a plus cette empathie émotionnelle elle est coupée parce que toute la violence envers les animaux elle se fait en dehors de notre champ de vision elle se fait dans les élevages intensifs elle se fait dans les abattoirs et à ce titre là c'est très c'est très c'est très compliqué enfin on a coupé un des mécanismes naturels d'empathie qui est cette empathie qui est simplement l'empathie émotionnelle du coup pour conclure si on relie l'empathie émotionnelle peut-être qu'il n'y aurait pas de il n'y aurait plus ce paradoxe là parce que finalement vous voyez quand vous consommez un produit d'origine animale l'impact sous vos yeux d'accord par exemple la fameuse l'idée de est-ce que vous seriez prêt à manger un animal si vous le mettiez vous-même à mort et bien c'est justement cette idée là c'est que votre empathie émotionnelle elle marcherait à fond dans ce cas là donc peut-être que vous seriez plus prêt à tuer l'animal moi j'ai une question sur la stratégie que tu as parce que tu parlais enfin tu disais effectivement en économie on parle davantage du bien-être social que de problèmes moraux en tant que tel et je sais pas peut-être que tu peux développer un peu comment est-ce que tu as adapté la perspective pour faire en sorte qu'elle soit entendable par d'autres économistes qu'elle soit aussi publiable comment tu es parvenu à la question de recherche que tu as actuellement pour l'adapter à l'économie telle qu'elle se fait c'est une bonne question alors j'ai envie de dire la majorité des travaux donc il y a effectivement trois donc il y a trois grands axes le premier donc c'est si on parle d'environnement en économie de l'environnement de fait ça intéresse les chercheurs toutes ces questions du changement climatique en économie de la santé ça aussi il faut parler plutôt cancer diabète de type 2 etc et quand ça concerne le bien-être animal ça intéresse de plus en plus les économistes en théorie du choix social sur vraiment cette question d'utilitarisme est-ce que les animaux ont leur place dans la fonction de l'aide sociale via l'utilitarisme etc donc là on arrive à en parler je pense qu'il ne faut pas essayer de cacher ses ambitions c'est-à-dire que sur certains papiers on dit que c'est une question de sanitaire et donc on étudie la question sanitaire certains papiers c'est une question environnementale on étudie puis d'autres papiers on parle de bien-être animal je pense que voilà il faut être assez clair après donc dans le papier que je mentionnais avec Yann Stoup sur la question de l'élevage on a six questions on en a deux qui sont sur bien-être animal deux sur la consommation de enfin sur l'impact sanitaire et deux questions dans notre questionnaire sur l'impact environnemental il me semble que c'est ça les proportions et du coup en fait ici c'est passé on a dit que c'était six enjeux importants et du coup ça a convaincu les rapporteurs après voilà les chercheurs c'est assez bourdeux mais les chercheurs sont reflets d'une société et on est bien individuel et donc parfois on va tomber sur des rapporteurs qui vont vous dire on n'a rien à faire des animaux pourquoi vous nous parlez de ça et parfois on a des rapporteurs qui vont dire ok il faut prendre cette question en considération après les économistes je disais on n'est pas là pour faire des choix amoraux mais finalement la question est-ce que les animaux rentrent dans la fonction d'utilité est-ce qu'elles sont des plaisirs et des souffrances c'est pas tant une question d'économie là c'est une question en mythologie est-ce que les animaux sont capables de souffrance est-ce qu'ils sont capables de plaisir et finalement cette question on a une réponse en mythologie et la réponse elle est oui pour moi c'est plus une question morale mais dans le livre c'est vrai que je discute quelle fonction de manière sociale prendre et je dis il y a deux manières de voir les choses soit on a une posture sur qu'est-ce qu'on devrait faire finalement en mythologie ils nous disent qu'ils souffrent et nous on a une vision utilitariste donc on les prend en compte soit l'autre manière de dire c'est de dire que finalement l'économie elle doit se mettre au service de la société et qu'est-ce que veulent les citoyens et donc ça doit être ça notre fonction de manière sociale c'est qu'est-ce que veulent les citoyens et dans un article je disais qu'il y avait une incohérence à dire qu'on prend en compte ce que veulent faire les êtres humains et de l'autre côté dire qu'on ne prend pas en compte l'année des animaux quand les êtres humains se soucient beaucoup des animaux et donc ce que je dis aujourd'hui c'est qu'à minima on doit prendre en compte les animaux parce que démocratiquement c'est ce qu'attendent les gens de la science économique parce qu'on est là pour éclairer les choix de société donc ça c'est à minima et à maxima l'économie a pour objectif de répondre dans une logique utilitariste et les animaux sont en fonction utilitariste donc on doit aller là-dedans et finalement je dis qu'on a une vision minima ou à maxima on fait rentrer le bien-être des animaux dans la société et donc on peut avoir des débats où on met le curseur en termes de bénéfices etc animaux versus humains mais en fait aujourd'hui on dispose déjà beaucoup de politiques publiques comme j'ai montré j'ai brièvement abordé l'exemple mais il y a beaucoup de politiques publiques qui améliorent bien-être des deux et donc autant déjà faire toutes ces politiques publiques là et les discuter ensuite on ira sur donc aujourd'hui par exemple réduire les vages intensifs vraiment les français veulent majoritairement ça il y a de grandes chances que les coûts soient inférieurs aux bénéfices etc donc allons dans cette direction et puis éventuellement plus tard la discussion se posera sur est-ce que c'est est-ce que on peut d'un point de vue économique est-ce que l'économie se prononce pour ou contre le fait de tuer un animal qui par exemple a vécu toute sa vie en plein air qui a été cajolé qui a battu dans les meilleures conditions possibles avec voilà certains diront non c'est jamais bien pour l'animal d'autres diront finalement le calcul coût-bénéfice il est quand même intéressant pareil pour l'expérimentation animale peut-être qu'on disait peut-être que je pense que aujourd'hui personne n'est prêt à arrêter l'expérimentation animale parce que ça a des bénéfices pour l'être humain aussi pour d'autres animaux avec d'autres vaccins mais déjà aujourd'hui on peut tous se mettre d'accord sur la nécessité de réduire le nombre d'animaux d'améliorer les conditions de vie dans les cages dans l'expérimentation animale etc et donc voilà donc on a une lecture à minima de la condition animale en économie déjà on peut faire tout ça et pour moi c'est un peu là-dessus que j'essaie d'avancer j'ai envie de dire il y a une première étape qui est à faire déjà pour les économistes ça va être entre guillemets c'est une révolution de s'intéresser au animal en tant que tel mais ce que je dis c'est rien que ça ça peut répondre à une demande démocratique et donc et en fait tous les tous les gros changements ils vont être sur cette première petite étape à dire déjà il faut considérer la bien des animaux même si c'est petit parce que là ça veut dire qu'on commence à on change de prisme en fait j'avais mis dans les slides mais le passage de 1 à 2 finalement pour les animaux c'est un petit changement mais en termes de réflexion on sort d'une vision qui est anthropocentrée totalement on introduit d'autres gens qui n'étaient pas dedans avant ensuite il y a la question de l'intensité sur comment on introduit ces gens-là mais là la première question c'est comment il y a une rupture et le fait qu'on les introduise dedans même de manière indirecte et donc là il y a beaucoup de discussions et après ce sera un peu plus facile de discuter sur où est-ce qu'on met le curseur ouais et puis je peux imaginer effectivement moi de ce que je lisais même un peu dans la littérature sur le choix social ça ne me semblait pas vraiment pas du tout être dans les préoccupations des économistes et du coup je suis intéressé de savoir il y a vraiment il y a pas mal de travaux qui maintenant dans ce genre de littérature parlent comme ça ouvertement ah bah oui les animaux ah bah oui parce que moi ça je n'ai jamais vu ça en fait je ne vais pas dire je suis très loin de dire que la présentation que j'ai faite ce soir c'est mainstream enfin c'est mainstream mais je ne vais pas dire que c'est mainstream au sens c'est l'économie qu'on peut appeler plutôt orthodoxe mais c'est pas c'est pas 95% des économistes qui aujourd'hui se disent yuppi faut parler des animaux mais par exemple je citais le jour Marc Fleurbet qui est un chercheur un chercheur très bon qui est au Canada qui est arrivé à Paris cette année qui a publié dans un des meilleures revues une des meilleures revues mondiales donc American Economic Journal il a publié un truc sur le soin social et les animaux dans la fonction de la bien-être sociale et l'année dernière donc Nicolas et moi on a publié un papier sur le bien-être social spéciste versus anti-spéciste comment on peut le définir etc dans aussi dans une revue une des meilleures revues sur le enfin c'est pas le même niveau quand même que l'autre mais une bonne revue qui s'appelle social choice and welfare donc vraiment spécialisée sur les fonctions de choix social donc ça s'est passé donc c'est quand même des réflexions qui se font maintenant dans ce qu'on appelle les top fields donc les meilleures revues de champ donc ça commence à diffuser et on arrive quand même à parler après de là à dire que c'est mainstream non mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui travaillent là-dessus et là par exemple je voyais il y a des jeunes qui pour moi le meilleur signal que ça évolue c'est qu'il y a des jeunes qui font ce qu'on appelle leur John Market Paper là-dessus John Market Paper c'est le papier si vous voulez votre article de recherche que quand vous êtes en fin de thèse vous allez présenter dans différents centres pour vous faire recruter et maintenant il y a des jeunes qui sont sous cette question qui parlent il y a un papier d'un jeune en ce moment un allemand sur combien les gens sont prêts à payer pour éviter l'information de ces vidéos sur les élevages voilà donc c'est monétiser la résistance à l'information de ces vidéos-là et ça voilà donc le fait qu'il y ait des jeunes qui maintenant assument et décident de se faire recruter sur ces papiers-là ça montre que c'est en train de changer d'accord juste question de curiosité moi dans le champ de l'économie j'ai un peu de mal à comprendre c'est quoi les critères qui permettent d'être publiés dans les plus grandes revues et typiquement la publication de quelqu'un de très connu comme Fleur Bay là c'est vraiment la curiosité personne je pense c'est la qualité est-ce que est-ce que c'est la qualité intrinsèque du paper ou alors est-ce que bon très clairement on sait bien qui c'était l'auteur comment ça se fait pour ça m'a toujours vraiment intrigué comment épuis dans une bonne revue alors qu'est-ce qui épuis dans une bonne revue c'est assez c'est compliqué les revues c'est un peu comme un marché c'est-à-dire que il y a une offre de publication qui est le nombre de papiers qu'on peut publier dans la revue il y a une demande de publication qui est le nombre d'individus qui veulent publier dans la revue et en fait plus il y a de papiers qui sont présentés et plus on est sélectif et plus la qualité des papiers va être meilleure enfin à peu près avec tous les problèmes que ça pose en termes de limites de marché donc généralement c'est des papiers qui sont je dirais à la règle générale c'est censé être des papiers peut-être novateurs peut-être des papiers qui sont plus forts techniquement soit en termes de modèles théoriques comme à Fleur Bay soit en termes d'outils statistiques je pense que ce à quoi pensent surtout les éditeurs c'est mon éditeur il a comme objectif que son journal soit bien cité donc les papiers qu'il pense qu'ils vont être davantage cités donc voilà les papiers innovateurs des papiers donc dans les très grandes revues c'est un peu des papiers qui apportent des ruptures soit méthodologiques soit en termes de pensée etc après il y a beaucoup de limites à ce système de revues surtout les revues généralistes c'est un grand débat il y a beaucoup d'effets de réseau des éditeurs qui publient leurs collègues etc mais ce qui est sûr c'est qu'en fait les grandes les classements des revues comme ça se fait sur l'impact factor si vous voulez en grande partie les revues qui ont l'impact factor le plus élevé sont les revues qui sont les plus citées donc plus vous publiez haut entre guillemets plus vous allez avoir d'influence dans la discipline potentiellement et donc ce que je dis c'est que c'est une bonne nouvelle que les papiers sur la question de bien-être animal arrivent à taper haut parce qu'ils vont être plus flus et donc ça peut avoir un impact plus important sur la société après effectivement je pense que nos papiers avec Nicolas sur le bien-être social spéciste ou antispéciste ils étaient très bien vus parce que c'était innovateur etc le papier de Marc Fleurbet il est très bon techniquement il est aussi novateur c'est pour ça qu'il a texté dans une très bonne revue voilà après il y a tous les biais du peer review mon papier avec Yann je suis très content où il a été publié mais on s'est aussi fait rejeter dans un journal avant où j'ai un rapporteur qui a dit en gros moi je mange de la viande et je ne crois pas à votre histoire fin de l'histoire ce n'est pas du tout scientifique comme remarque c'est les problèmes du peer review mais j'espère avoir répondu à votre question mais je ne suis pas spécialiste de ça non c'est super intéressant j'étais tombé sur des inscriptions notamment de qui publiait dans les meilleures revues américaines et ça ça a semblé il y a eu une sur représentation mais vraiment énorme de quelques départements d'économie alors je sais bien que c'est souvent c'est souvent le cas dans d'autres disciplines mais c'est vrai qu'en économie il y avait vraiment ça me semblait particulièrement dysfonctionnel où je suspectais très fortement qu'il y avait vraiment de collusion totale non mais vous avez raison c'est monstrueux il y a Ekman qui est un très bon chercheur en économie dans les meilleurs mondiaux qui a écrit un papier sur la tyrannie des top 5 il appelle ça sur les 5 meilleurs revues mondiales parce qu'elles sont possédées par 5 centres d'économie en fait et elles ont un impact démesuré sur la carrière des gens et en fait c'est énormément de réseaux et en gros je n'ai plus les chiffres mais grosso modo sur 10 papiers vous en avez 8 qui sont publiés soit par des auteurs de la fac où est édité le journal soit c'est des co-auteurs de gens de la fac donc c'est un effet de réseau qui est monstrueux mais ils ont le droit je pensais que normalement dans ces cas-là on quand vous êtes éditeur mais pas quand vous êtes dans la même fac c'est-à-dire vous vous êtes éditeur d'un journal mais vous êtes dans la même fac que quelqu'un qui soumet à votre journal et bien oui ah ouais alors ça ça me ouais ouais bien sûr si si il y a des gros biais il y a des gros biais là-dessus mais un des enjeux il y a quand même des effets de réseau mais un des enjeux vous voyez c'est aussi c'est que je ne sais pas vous êtes journal politico-économique qui est un journal édité à Chicago quand vous êtes à Chicago c'est aussi que vous êtes parmi les meilleurs économistes mondiaux donc c'est normal d'arriver à plus de d'arriver plus à publier dans cette revue-là quand vous-même vous êtes c'est un signal le fait que vous êtes dans cette fac que vous êtes quand même parmi les meilleurs économistes la question c'est et c'est ce qui est dur c'est distinguer ce qui est vraiment de la qualité du papier en tant que lui-même ce que vous avez fait un très bon travail et ce qui est dû à l'effet de réseau et l'idée du papier qui essaie de corriger un petit peu ça et quand même on a quelque chose qui montre des effets de réseau assez important surtout quand vous avez très peu de place comme ça vous avez très peu de place voilà finalement la différence si vous avez une soumission de 100 papiers vous ne m'en acceptez que 10 je ne suis pas sûr que la différence elle soit très forte entre le 10ème papier et le 19ème papier finalement ouais mais dans d'autres disciplines peut-être peut-être comme en psychologie par exemple il va y avoir davantage de revues sous-disciplinaires qui sont considérées comme suffisamment de qualité et en économie il y a une focalisation qui semble assez excessive sur effectivement les top 5 top 6 ouais je ne connais pas assez les autres disciplines pour vous dire mais c'est vrai que c'est très très pyramidal en économie ouais là j'ai devant moi l'abstract de l'article de Fleur B et Martine Tanderlin c'est vrai ça je ne m'en rappelle plus ok écoute quand je vois de quoi ça parle même moi en pas connaissant j'ai quand même du mal à imaginer que c'est l'article qui qui va inspirer beaucoup enfin ouais mais bon je me trompe sûrement non mais je pense que déjà ils discutent un petit peu c'est vrai que pour vous c'est peut-être pas la révolution mais pour moi voir dans un article de l'association américaine d'économie un article où ils vont discuter le bien-être des humains et des autres espèces enfin le bien-être des autres espèces ça c'est étonnant mais ce qui est étonnant c'est juste que ça soit passé parce que on pensait que les économistes étaient un peu trop conservateurs sur ce sujet là mais en termes de qualité intrinsèque de l'originalité non bon je sais pas non c'est ouais peut-être moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus si vous voulez ça ça va envoyer des signaux à tous les jeunes de vous pouvez bosser sur ce papier vous pouvez publier des bonnes revues en bossant sur ces sujets là ouais carrément l'effet d'entraînement que je trouve qui est très important ouais et d'ailleurs c'est un peu c'est exactement les mêmes effets que recherchent des gens dans le mouvement à tous efficaces quand ils essayent de s'impliquer dans le monde académique et notamment au GPI Global Priorities Institute à Oxford c'est qu'en tout cas en philosophie c'est très clairement la stratégie de vraiment viser le top avec l'idée que parce qu'aussi en philosophie dans une moindre mesure mais c'est quand même assez là aussi pyramidal et on sait bien que si on publie dans les meilleures revues tout de suite on donne une énorme audience on fait clairement passer le message que voilà des sujets crédibles sur lesquels des jeunes chercheurs peuvent travailler ouais et c'est vrai qu'en psychologie par exemple je pense à l'article de Kaviola 2018 sur les antispécismes et d'autres types de discriminations racisme sexisme etc ça devait être dans le journal of social psychology and personality quelque chose comme ça je ne sais plus le nom exact du journal mais c'est un des meilleurs journaux en psychologie au monde et voilà c'est fou en 2018 il publie un papier en disant il y a une corrélation significative entre antispécisme entre spécisme et racisme sexisme homophobie je suis d'accord avec vous après je dis il faut essayer de publier où on peut après si on publie un peu moins bien mais quand même sur le sujet ça entretient un peu aussi des réflexions sur la discipline c'est quoi le nom du papier qui corrèle ou le nom de l'auteur qui corrèle antispécisme et enfin spécisme racisme etc je vous le montre Lucius Kaviola c'est un gars qui est pas mal impliqué dans le mouvement de l'article musicas donc Lucius Kaviola et donc c'est celui-là Journal of personality and social psychology moral standing of animals towards the psychology of species et donc ils font une série d'exprits le papier est très très bien ficelé mais là par exemple ils se prononcent pas dans le papier moralement ils se disent on décrit juste un comportement qui est un comportement de spécisme mais on dit pas si le spécisme est justifié ou pas moralement mais est-ce qu'on peut le décrire voilà donc le papier rentre bien si vous pouvez le lire je vous le conseille je voulais revenir sur le système 1 système 2 moi dès que je le comprenais ça s'appliquait au moins à la base dans les travaux initiaux ça s'appliquait surtout sur des types de raisonnements qu'on pouvait qualifier de heuristiques justement on disait ça relève de ces trucs qui sont mis en oeuvre automatiquement par les individus donc ça va relever du système automatique et à côté de ça on peut avoir utiliser plus de ressources cognitives pour vraiment réfléchir à la question et apporter une autre réponse là dans la manière dont tu l'utilises c'est très différent parce que tel que tu me t'écrivais c'était vraiment ah les gens le font comme ça versus ils y réfléchissent mais mobiliser un peu cette théorie là est-ce que c'est pas un peu un abus parce qu'en fait je sais que cette théorie je la vois très souvent utiliser un peu pour de plus en plus de choses qui sont vaguement liées à juste l'idée de ah bah on fait un truc comme ça sans y penser versus on y pense est-ce que c'est pas un peu un abus peut-être peut-être que tu pourrais me dire quand tu as eu le livre mais en fait on a aussi des heuristiques en termes d'alimentation et une des heuristiques par exemple que tu vas te comprendre c'est l'heuristique que la viande c'est la source de protéines et en fait c'est difficile de mentalement de calculer de s'assurer d'avoir tous les macronutriments parce qu'en fait les aliments ont des apports en macronutriments très variés et donc un des heuristiques qu'on a c'est associer un aliment avec un type de macronutriments donc par exemple l'huile au gras la viande aux protéines bien aussi des micronutriments les légumes aux fibres etc le lait au calcium et donc ça c'est des heuristiques qui font que on va se dire c'est bon j'ai mangé la viande j'ai mon apport de protéines etc et donc en fait on occulte totalement le fait que les autres aliments ont aussi des apports en protéines qui sont moindres qui sont différents etc et donc peut-être que je pense qu'une des grandes discussions dans le mouvement aussi végétarien c'est de dire il faut manger un peu de céréales il faut manger un peu de légumes il faut manger un peu de légumineuses etc parce qu'ils apportent potentiellement tout mais dans des proportions un peu différentes donc on a quand même ce type de heuristique je me base par exemple c'était sur une présentation qu'avait fait Marie-Claude Cargoire je ne sais pas si tu connais qui a sorti aussi au PUF le livre le mépris des bêtes à l'automne et en fait elle disait ça elle disait qu'il y a une heuristique totale qui est faite même parfois dans les recommandations nutritionnelles sur la viande c'est les protéines et donc quand on fait nos courses ou quand on fait nos plats ou dans la journée on a tendance à penser comme ça donc ça c'est un heuristique typiquement donc je pense qu'il y a des pistes je ne dis pas que c'est vrai surtout mais il y a des pistes là-dessus oui effectivement je n'ai pas du tout ce genre de heuristique et oui ce sont assez convaincants alors du coup on est vraiment sur des heuristiques qui sont complètement issus de la socialisation et un peu de notre connaissance un peu ordinaire de la nutrition qui est communiquée par les médias on ne parle pas de heuristique je pourrais imaginer un mécanisme par lequel les individus biologiquement ils repèrent on sait qu'ils savent ce qui est sucré ce qui est salé et tout ça mais là on ne parle pas de ça alors repérer ce qui est sucré et salé effectivement ce n'est pas des heuristiques en fait je ne sais même pas s'il pourrait y avoir des heuristiques qui seraient comme ça biologiquement ancrés de genre je ressens je ne sais même pas si non on ne ressent pas le besoin de sucre non je ne sais pas trop mais pour moi un heuristique c'est un état de réflexion rapide qu'on qu'on utilise mais qu'on peut apprendre à utiliser enfin un heuristique ce n'est pas forcément inné on peut apprendre à faire quelque chose et c'est un raccourci mental qui dans la majorité des cas nous donne une réponse plutôt bonne à une situation et donc en fait c'est pour ça qu'on l'utilise et en fait sur l'alimentation le heuristique dont je te parle de la viande fonctionne c'est à dire que si tu veux être sûr d'avoir ton apport protéiné tu te dis il faut que je mange un peu de viande tous les jours et puis c'est bon effectivement ça fonctionne plutôt bien mais on se rend compte que ce serait je ne dis pas que c'est que une question socialement acquise c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend ce heuristique mais finalement comme peut-être d'autres heuristiques ça peut être acquis mais un ça fonctionne et deux c'est très coûteux en fait de réfléchir après chaque plat chaque repas ce qu'on a mangé et donc en fait les végétariens aussi développent ces heuristiques-là donc je ne sais pas on entend très souvent dire ben voilà il faut manger l'acier végétarienne c'est un tiers céréale un tiers légumineuse un tiers légume en moyenne sur la semaine mais ça c'est une heuristique aussi qu'on développe juste pour parce qu'on ne peut pas après chaque repas compter exactement tous les macros et micronutriments qu'on a mangé merci beaucoup de ta présence ici d'avoir répondu à toutes mes questions avec plaisir ça me fait plaisir et puis bonne continuation merci merci